Amen. Merci George, Becky et Sir Angren pour ce beau chant. C'est vrai, tout change quand Jésus vient. Il fait disparaître les ténèbres et répond la lumière. Nous en sommes si reconnaissants. Or, c'est la première fois que Becky joue ici à l'église. Alors, c'était un chant très approprié. Quand Jésus vint. Donc, nous sommes reconnaissants d'être de nouveau ici ce soir et vraiment contents de votre présence en si grand nombre ce matin. Et maintenant, ce soir, j'ai un petit sujet là dont je voudrais parler dans quelques instants. Mais avant, j'aurais quelques annonces à faire et tout. Je suis un tout petit peu enroué. Je pense que ça vient de ce que j'ai parlé longuement. J'ai prêché longtemps. Mais quand j'enregistre ces bondes d'une heure ou deux, et quand je reviens ici, c'est pour enregistrer ces choses, afin de les diffuser dans le monde entier. Donc, je vous remercie d'avoir été si patient avec nous ce matin. Maintenant, il y a quelques points que j'aimerais mentionner ici. C'est que, premièrement, j'aimerais demander à l'Église. Il y a quelque chose que j'ai fait, et je voudrais demander si je peux modifier ça ce soir. Je ne prends pas de résolution de Nouvel An. Et je... Comme nous devons rentrer demain, nous ne serons pas ici pour le Nouvel An. Pour... Mais nous penserons à vous. Et je crois qu'il y aura une réunion ici, la nuit de Nouvel An. Oui, c'est exact. Un service de longue veille, comme on en a toujours la nuit de Nouvel An. Nous aimerions rester. Mais c'est que nous ne serions pas rentrés à temps pour que les enfants retournent à l'école. Ma femme doit laver leurs vêtements. Vous savez ce que c'est. Aussi, je tiens à remercier chacun de vous pour toutes les gentillesses que vous avez eues pour nous à Noël. Et vous, les sœurs, qui êtes allés à la maison et qui y avez apporté de la nourriture. Et différentes choses pour nous. Si bien que, quand nous sommes arrivés là, là, tout était déjà cuit et prêt à manger. Je vous en remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse à jamais. Ainsi que l'Église pour le petit bon d'achat qu'on m'a remis pour que je puisse aller m'acheter des vêtements, si c'est ce que je désirais, ou un complet. On me donne un complet chaque année. Et de gentils amis à moi viennent de m'acheter un complet. C'est pourquoi je pense que, si vous êtes d'accord, étant donné que j'ai besoin d'autres choses, comme de chemises, de maillots de corps et autres, j'aimerais utiliser l'argent pour ça, si l'Église est d'accord. J'ai plus besoin de ça que... C'est plus urgent qu'un complet, en ce moment. Ce jeune homme-là, qui vient de chanter pour nous, frère George Smith, qui vient de Tucson. Nous avons été dans leur Église. C'est l'Église Baptiste du Nouveau Testament. Son père est missionnaire. Je pense qu'il a environ sept églises dans le Vieux Mexique. Et il y a vraiment de braves gens là-bas. Son père, sa mère et tous, ce sont de braves gens. Et George est un jeune homme très bien. Je regrette seulement qu'il ne nous ait pas donné, avant de s'asseoir, quelques paroles de témoignage sur son salut, par la grâce de Christ dans sa vie. Et maintenant, concernant les messages, j'ai promis, il n'y a pas longtemps, qu'avant d'aller faire des réunions ailleurs, les messages, je viendrai d'abord les enregistrer ici. Et ensuite, j'irai ailleurs. C'était pour que les gens puissent avoir les bondes. Je viendrai enregistrer un message ici. Et ensuite, j'irai le prêcher ailleurs. Ce qui permettait aux gens, à ceux qui produisent les bondes, de les préparer pour que nous les ayons avec nous en partant. Je suis maintenant sur le point de partir pour une longue tournée d'évangélisation. C'est pourquoi je ne pourrai plus procéder comme ça dorénavant. Voyez-vous. Et celui qui enregistre va devoir le faire au cours de nos déplacements. Enfin, je pense qu'ils vont avoir une réunion au sujet des bondes cette semaine, n'est-ce pas? Ou quelque chose comme ça. Quelque chose au sujet des bondes cette semaine. En tout cas, je pense que Frère Sothman est ici. et il représente Frère McGuire. Je ne sais pas si lui est ici ou pas. Je pense que Frère Fred est ici. Quelqu'un a dit qu'il était là. Et il... Je pense qu'ils auront une réunion cette semaine, peut-être demain soir ou à un certain moment, au sujet des bondes. Nous en avons parlé l'autre soir dans la pièce, là. Je pense que c'est le moment prévu pour ça, où ils s'occupent de prendre les dispositions nécessaires. Donc, dorénavant, ailleurs, aux réunions, je vais probablement prêcher des messages que je n'aurais pas apportés ici au tabernacle. Et maintenant, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers Dieu pour le témoignage de Frère Blair. Il se trouve que Frère et Sœur Blair sont justement ici ce soir. Ils sont ici devant nous, ceux qui avaient ce petit garçon. Et je me souviens quand le Seigneur m'a dit, au moment où il était, Frère Blair était tout chaviré. Il pleurait. Son petit garçon avait eu le visage écrasé comme ceci, dans une voiture qui avait capoté. Et il était très mal en point. Mais pendant que je priais, j'ai vu le petit garçon guéri. Et Frère Blair, évidemment, il m'a demandé, il a dit, « Frère Branham, est-ce ainsi dit le Seigneur ? » J'ai dit, « Frère Blair, c'est ainsi dit le Seigneur. » Frère Blair est ici ce soir. Et nous sommes vraiment reconnaissants que Frère Blair soit parmi nous. Il a souffert d'un peu de nervosité. Et Satan lui a décoché un grand coup il n'y a pas longtemps pour essayer de le faire douter de moi. Et pendant que Satan faisait ça, le Seigneur est venu et le lui a révélé. Il le lui a dit, « Simplement pour stopper ça, avant que vienne le moment pour ceci. » Et Frère Blair est un brave homme. Je voudrais que vous pensiez à lui. Il est tiraillé, un peu indécis sur ce qu'il doit faire. Il ne sait pas au juste quelle direction prendre. Et j'ai confiance, Frère Blair, que Dieu, vous êtes un grand serviteur de Christ. Et il a beaucoup de travail pour vous. Parce que les lumières commencent à baisser. Étiez-vous ici ce matin ? Oui. Bon, c'est très bien. Maintenant, je pense que la prochaine fois que je vous verrai, ce sera peut-être au printemps pour un petit moment. Et d'ici là, peut-être que nous saurons si nous allons, oui ou non, tenir les réunions ici à Jeffersonville pendant la période où je devais être en Norvège et dans les pays scandinaves. Maintenant, juste avant que nous abordions un sujet, c'est que nous allons avoir une ligne de prière. Et beaucoup de gens sont debout dans les pièces, le long des murs et tout. Et je sais que vous, que c'est très pénible pour vous. Je suis resté moi-même très souvent debout. Je suis passé tout à l'heure en ramenant ma femme et j'ai remarqué les gens près des portes. Et j'ai pensé, qui dit que l'Évangile n'est plus la chose la plus attrayante du monde ? Certainement. Il attire ceux qui s'y intéressent. Ceux qui ne s'y intéressent pas, évidemment, eux, non. Cela ne les attirera pas. Mais Jésus a dit, si je... Il a dit, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Comme c'est vrai ! Et quand j'arrive ici, il y a tellement de choses à dire qu'il faut que je mette un peu par écrit ce que je vais dire pendant ces quelques instants. Sinon, je... Il y a tellement de choses à dire qu'on oublie ce qu'on voulait dire. J'ai appris que le père de frère Angron a été baptisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Si Sir Angron et les autres sont ici, je suis sûr que c'est un grand événement pour eux. Ça a été leur prière continuelle pendant de nombreuses années. Et, frère Angron, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère. Et si cela n'est pas juste, que Dieu me rende responsable au jour du jugement. Voyez ? Je sais que c'est juste. J'en supporterai la responsabilité. Tout à fait exacte. Parce que c'est la vérité. Vous dites, est-ce que ça a de l'importance, ça ? C'en avait pour Paul. On leur a demandé comment ils avaient été baptisés. Ils ont répondu qu'ils avaient déjà été baptisés par Jean, l'homme qui avait baptisé Jésus. Paul leur a dit qu'il leur fallait venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et il n'y a pas une seule personne dans la Bible qui ait jamais été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne n'avait jamais été baptisé comme ça avant qu'on organise l'Église catholique à Laonissée, au concile de Laonissée, à Laonissée-Rome. C'est là que la première personne a été baptisée au moyen des titres. Quelqu'un m'a dit l'autre jour. J'ai dit, eh bien, si, le Seigneur Jésus, voilà son nom. Il a dit, eh bien, j'ai dit, si quelqu'un venait à vous, il a dit, je ne pense pas que ça ait de l'importance. Je me suis servi de sa propre doctrine pour le coincer. J'ai dit, si un homme venait à vous et qu'il dise, j'ai été baptisé au nom de la Rose de Saron, du Lys de la Vallée et de l'Étoile du Matin, diriez-vous Amen à ça ? Il a dit, non, monsieur. J'ai dit, comment est-ce que, est-ce que vous le rebaptiseriez ? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, comment le baptiseriez-vous ? Il a dit, je le baptiserai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai dit, c'est comme ça que moi, je le baptiserai. Ah oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, or, la Rose de Saron, le Lys de la Vallée et l'Étoile du Matin ne sont pas un nom. Il a dit, c'est vrai, c'est un titre. J'ai dit, c'est pareil pour Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, je le baptiserai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Voilà ce que je dis, et il l'a vu. C'était Frère Joseph Mattson Bozet de Chicago, l'homme que j'ai eu le plus de mal à convaincre de ça. Je pense que j'aurai maintenant de 3 à 4 000 Autochtones à baptiser que j'irai en Afrique avec lui, qui devront se faire rebaptiser. Donc, nous sommes reconnaissants pour la lumière de l'Évangile. Et alors, bon, Jésus a dit, quand il était ici sur terre, ce que j'entends, je le dis. Et maintenant, je vais dire, prendre les 10 ou 15 prochaines minutes, juste avant d'aborder mon sujet, un sujet très court, et ensuite, nous aurons la ligne de prière. J'en suis arrivé à un point de mon ministère où je suis, je dois dire quelque chose. Et Jésus l'a dit, ce qu'il entendait, c'est ce qu'il disait. Et il a dit, je vous ai appelé mes amis. Et un ami dit tout à ses amis. Paul a dit, dans Acte 20, 27, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Voyez ? Et puis-je dire la même chose ce soir, en m'associant à ce grand saint d'autrefois. Pour autant que je le sache, je n'en ai rien caché. Au contraire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Quelqu'un faisait passer l'une des bandes l'autre jour. Et juste parce que ça irritait une personne, elle a tiré sur ses gens par la fenêtre. Et une femme a été blessée. Alors, peut-être qu'un jour, je cèlerai mon témoignage. Mais quand cette heure viendra et que je suis prêt à partir, tant que mon heure ne sera pas venue, rien ne peut me faire de mal. Rien avant cette heure-là. Voyez ? Or, nous croyons au même évangile, tel quel, comme la Bible est écrite. Il est parfaitement bien ajusté. Et si l'arme à feu est ajustée avec précision et bien réglée, alors si le coup frappe la cible la première fois, il la frappera la deuxième fois et toutes les fois. Si un arbre ou une grosse branche, un cèpe, produit un sarment et que ce sarment porte un certain fruit, la prochaine fois que le cèpe produira un sarment, celui-ci portera la même espèce de fruit. Et si Jésus est le cèpe et que nous sommes les sarments, le premier sarment, la première église qui a été produite par ce cèpe, ils ont écrit un livre des actes à la suite de cela. Ce premier sarment baptisait au nom de Jésus-Christ. Et ils avaient le Dieu vivant parmi eux qui faisait parmi eux les choses mêmes qu'il avait faites quand il était sur terre. C'est pourquoi les gens, bien qu'ils aient vu que c'était des gens ignorants et sans instruction, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus parce que sa vie se manifestait en eux. « Comme je l'ai déjà dit, si j'avais l'esprit de Beethoven en moi, je composerais des chants. Si Beethoven vivait en moi, je serais Beethoven. Voyez ? Si Shakespeare vivait en moi, je serais Shakespeare. J'écrirais des poèmes et des pièces de théâtre et ainsi de suite. Si Shakespeare vivait en moi. De même, si Christ vivait en moi, on fera les œuvres de Christ. » C'est vrai, forcément. Et Christ, c'est quoi ? La parole. Il a dit, « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. » En effet, la parole est là et tout ce qu'il lui faut, c'est la lumière. Et c'est la lumière qui l'a fait vivre. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose là que je n'ai pas dit jusqu'ici. Voici, c'est que la chose que nous attendions depuis si longtemps, depuis bien des années, au moins quatre ou cinq ans, peut-être plus, le troisième poule a maintenant été confirmé. Et je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Maintenant, souvenez-vous, il n'y aura jamais d'imitation de cela parce que ce n'est pas possible. Voyez-vous, ce n'est pas possible. Maintenant, il a vu le jour. Et j'ai été prévenu de ceci que bientôt, à l'heure actuelle, c'est arrivé simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Voyez-vous ? Mais il ne sera pas utilisé puissamment tant que ce conseil ne commencera pas à serrer la vis. Et quand il le fera, à ce moment-là, les pancotistes et autres, ils peuvent t'imiter presque tout ce qui se fait. Mais quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Voyez ? Voyez ? Voyez ? Voyez ? Tout comme la commission que j'ai reçue à ce sujet au début, je dois continuer. Donc, vous avez eu la parole et vous savez ce qu'il faut attendre. Quelle position avoir ? Je dois continuer à évangéliser. Eh, mes chers amis, restez tranquilles et continuez simplement à avancer. Car l'heure approche rapidement, voyez-vous, où quelque chose va se produire. Bon, dans mon cas, il se pourrait que vous voyez arriver des petites choses bizarres. Rien de condamnable, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire quelque chose de bizarre par rapport à la tendance habituelle. En effet, là où j'en suis arrivé dans le ministère, maintenant, je reste en retrait. Je garde les yeux fixés sur ce point-là et j'attends que le moment soit venu de l'utiliser. Mais il sera utilisé. Et chacun sait, en effet, qu'on est sûr que le premier a été identifié, le deuxième aussi a été identifié. Et si vous réfléchissez bien, vous qui êtes spirituel, comme la Bible dit, que celui qui a de la sagesse, le troisième est très bien identifié. Voyez, nous savons ce qu'il en est. Donc, le troisième poule est ici. C'est tellement sacré que je ne dois pas en parler beaucoup. Comme il me l'a dit au commencement, il a dit, ceci n'en parle pas. Vous vous en souvenez, il y a des années, il parle de lui-même, voyez. Mais vous, j'ai cherché à expliquer les autres. J'ai fait une erreur. Ceci sera la chose qui, à mon avis, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me le dit. Ceci sera quelque chose qui mettra en mouvement la foi de l'enlèvement, pour le départ, voyez, voyez. Et je dois rester bien tranquille pour un peu de temps. Maintenant, souvenez-vous, et ceux qui écoutent cette bande, « Vous verrez peut-être bientôt ce genre de changement dans mon ministère. Un déclin, et non une ascension. Un déclin. Nous sommes dans cet âge-là maintenant, et ça ne peut pas, ça ne peut pas aller plus loin. Nous devons attendre un instant, jusqu'à ce que cette chose-ci se produise, pour que nous puissions arriver jusque-là. Et alors, ce sera le moment. Mais c'est parfaitement bien identifié. Il viendra un temps, sûr, dans cette nation, où cette nation exercera tout le pouvoir que la bête avait eu avant elle, c'est-à-dire la Rome païenne, quand elle est devenue la Rome papale. Voyez-vous, cette nation le fera. À Apocalypse 13, il explique clairement, « L'agneau est monté de la terre. L'autre bête était montée de l'eau. La masse, elle est foule de gens. Cet agneau, lui, est monté d'un endroit où il n'y avait pas de gens. Un agneau, ça représente une religion, l'agneau de Dieu. Et souvenez-vous, il parlait comme un agneau, c'était un agneau. Et puis, au bout de quelques temps, il a reçu le pouvoir, et il parlait comme un dragon. Et il exerçait tout ce que le dragon, tout le pouvoir que le dragon avait eu avant lui. Et le dragon, c'est Rome, toujours. Alors, ne voyez-vous pas une dénomination romaine, une marque, une dénomination protestante, une image à la bête ? Créez un pouvoir qui exercera une contrainte sur tous les protestants. Un genre d'union. Vous devrez faire partie de ce conseil des églises, sinon vous ne pourrez pas avoir de communion fraternelle. En fait, c'est pratiquement comme ça en ce moment. On ne peut pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de l'association ou quelque chose pour s'identifier. Alors, les personnes comme nous seront complètement exclues de tout ça. C'est exact, parce qu'elles ne pourront pas le faire. Ça se resserre. Et alors, quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Alors, regardez bien le troisième poule. Voyez-vous ? Il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus. Mais il sera à la disposition de l'épouse et de l'église. Or, nous en sommes plus près que ça n'en allait. Je ne sais pas quand, mais c'est très, très proche. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Et ce moment-là, ce sera peut-être la semaine prochaine, le moment où le Saint-Esprit viendra avec et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Ça, il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si près que je ne mourrai pas de vieillesse. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Voyez, à moins que je sois tué d'un coup de fusil ou quelque chose, tué d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Il sera venu avant ça. Et c'est ce que je crois. Je veux dire ceci. Je ne l'ai encore jamais dit. Mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans là-bas sur la rivière, en 1933 plutôt, ce qu'il a dit, tout est arrivé exactement tel quel. Ce n'est peut-être pas moi qui le ferai, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, le message sera le précurseur de la seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez ? Alors, il y a été comparable en tous points. Et je sais qu'il le fera, que le message continuera à avancer. Maintenant, de grandes choses se sont produites tout le long du chemin. Ce matin, j'ai eu des entretiens ici dans la pièce d'à côté. Et un jeune homme du nom d'Autry, il est probablement encore ici ce soir, il est de San Antonio au Texas. Il est venu demander ici, quand nous irions à Dallas, en revenant de la Californie, si nous pourrions nous arrêter un soir à leur tabernacle, seulement pour une soirée. On va étudier ça d'ici un jour ou deux, envisager cette possibilité. Et il me parlait de... Je ne suis jamais retourné à San Antonio depuis les premières réunions que j'ai eues là-bas. Or, les premières réunions, lors de mon passage à San Antonio, j'étais là, je crois, avec Frère Koot et l'Institut Biblique International. Je ne me rappelle plus dans quelle salle nous avions eu le service. Et soit mon premier ou mon deuxième soir, je pense que c'était le premier soir. Comme je gagnais l'estrade, quelqu'un s'est levé dans le bâtiment, tout au fond, et s'est mis à parler en langue comme une rafale de mitrailleuse. À peine, c'était-il rassis que deux secondes plus tard, quelqu'un s'est levé sur l'estrade et on a donné l'interprétation. Je me suis arrêté sur ce qu'il a dit. Et j'ai dit à cet homme, « Connaissez-vous cet homme-là ? » Il a dit, « Non, monsieur. » Et il a dit, « J'ai dit, « Comment êtes-vous venu ici ? » Il a dit, « Les gens pour qui je travaille étaient... venaient ce soir. » Et ils m'ont amené avec eux. C'était un cow-boy. Et j'ai dit, « Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » Il a dit, « Le connaissez-vous ? » Il a dit, « Non, monsieur. » Je ne l'ai jamais vu. Et j'ai dit, « Vous, qu'est-ce que vous faites comme métier ? » Et c'était un commerçant de la ville. Et ce qu'ils ont dit dans le... Or, j'étais toujours, avant que je sache plus à quoi m'en tenir, j'étais un peu sceptique au sujet du parler en langue. Je pensais que c'était charnel dans bien des cas, ce qui est peut-être vrai. Mais quand ceci a été dit, cette interprétation, elle correspondait exactement à ce que l'ange du Seigneur avait dit sur la rivière onze ans auparavant. « Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as été envoyé comme précurseur de la seconde venue. » Voyez ? Et voilà, alors que cet ange, cette lumière, qui a été parfaitement bien identifiée, la foi par l'Église, par la parole, par la science, tout l'a identifié. Cette lumière, au moment où elle est apparue pour la première fois en public, elle s'est tenue juste au-dessus de l'endroit où j'étais, vers deux heures de l'après-midi, au pied du pont, juste ici au bas de la rue Spring, dans l'eau. Maintenant, il y a bien, bien des années de ça. Et ce qui avait été dit là, tel quel, c'est arrivé à la lettre. Ce frère me disait ce matin, il a épousé une jeune fille de l'Église, ici, la fille de Sir Noyce. « Hé, je ne sais pas, mais je pense que le jeune homme, êtes-vous ici, frère Autry ? » « Je ne sais pas, il est venu de San Antonio. Je ne sais pas s'il est ici ou pas. Il était ici ce matin. Et il me disait que, pendant cette série de réunions, je crois que c'est son grand-père qui avait été épileptique toute sa vie qu'on avait amené là. C'était au moment du premier, au commencement du ministère. Alors qu'il avait dit que, pour le discernement, il fallait qu'ils mettent leurs mains sur la mienne. Et ce qu'ils avaient leur était dit là. Je vous avais dit, et beaucoup de gens en sont témoins ce soir, qu'il viendrait un temps où je connaîtrai même le secret de leur cœur. Vous en souvenez-vous ? Avant même que cela arrive, environ cinq ou six ans plus tard, la chose s'est produite. Au Canada, pour la première fois, voilà que c'est arrivé. Puis il a dit, « Si tu continues à être sincère, ça continuera comme ça. » Et maintenant, la troisième chose s'est produite. Voyez-vous ? Ça avance constamment. Et il disait que son père avait été amené dans la ligne et qu'on lui avait parlé de ce problème d'épilepsie et tout, et qu'on avait prié pour lui. Il y a 16 ans de ça, je pense, environ 16 ou 17 ans. Et il m'a dit qu'il n'a plus jamais eu de crise depuis. Il a près de 85 ans et il n'a jamais eu de crise depuis. Qu'est-ce ? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Margie Morgan est dans le bâtiment ? Sœur Margie Morgan, une dame qui était rongée par le cancer, une infirmière. Combien se souviennent de Sœur Morgan ? Si elle est ici, impossible pour elle d'entrer. Elle travaillait comme infirmière. Voyez-vous, d'après la liste des cas de cancer à Louisville, cette femme est morte depuis 16 ou 17 ans. D'après la liste des cas de cancer à Louisville. Quand Jim Tom Robertson, l'avocat, un avocat chrétien, a entendu parler de ce cas, il est allé à l'hôpital Baptiste vérifier si c'était bien vrai. En effet, son père fait partie du conseil. Il est administrateur à l'hôpital Baptiste. Ils ont vérifié ce cas et cette femme était censée être morte depuis des années et elle travaille comme infirmière ici à Jeffersonville à l'hôpital. Alors qu'elle s'est tenue ici même, qu'il avait fallu qu'on la soutienne, elle n'avait même plus toute sa raison. Mais ça a été ainsi dit le Seigneur et elle est en vie. Elle est retournée travailler comme infirmière à Louisville. Et un homme d'ici de la confuserie, Schimpf. Est-ce que M. Schimpf est ici ce soir ? J'aimerais qu'il raconte ça s'il est ici. Sonny Schimpf, un grand gaillard en bonne santé. Il m'arrivait souvent autrefois quand je... Ça me coûte de le dire, mais c'est la vérité. Papa me donnait 10 cents si j'avais bien travaillé toute la semaine. Alors je venais en ville et je laissais ma bicyclette chez frère Mike Egan, l'un des administrateurs ici. Avec Jimmy Poole, je pense que son fils est ici ce soir. Jim et moi et Ernest Fischer. Nous allions en ville, au cinéma, ça coûtait 5 cents. Nous allions voir les vieux films muets. Nous étions des enfants et nous voulions voir ça. Nous avions peut-être 8 ou 10 ans. Il y avait là William S. Hart. Beaucoup parmi vous ne se souviennent pas de lui, de ce vieil acteur. C'était des films muets et moi, je ne savais pas lire. Il fallait que je me contente de regarder ce qui se passait. Il fallait tépeler tout ça et moi, je n'y arrivais pas. Par contre, je regardais ce qu'il faisait. Il me restait encore 5 cents. Combien se souviennent d'avoir acheté une glace pour 1 cent ? Très bien. Je pouvais acheter 3 cornets de glace et pour 2 cents de bonbons forts à la cannelle. Comme je ne pouvais pas tenir les cornets de glace, je les mangeais tout de suite et j'achetais pour 2 cents de bonbons forts à la cannelle. Ça m'en faisait presque une demi-livre. C'est Schimpf qui les faisait. Puis, j'allais là-bas, je m'installais bien et je regardais William S. Hart. Et ce jeune homme, un peu plus âgé que moi, a été frappé d'une maladie et alors, 5 éminents spécialistes de Louisville l'avaient condamné. Il pesait environ 45 livres et il se mourait. C'est Mme Morgan qui lui donnait les soins. Son état était vraiment grave. Tant de choses n'allaient pas chez lui. Ses poumons étaient atteints. Sa gorge était atteinte. Ses bras amégris étaient à peu près gros comme ça. et il était sur son lit de mort. Mme Morgan a été engagée pour s'occuper de lui. Alors, elle lui a dit, j'ai déjà été malade du cancer. Et elle a commencé à lui raconter. Il a dit, qui dites-vous ? Billy Branham ? Mais, il a dit, je lui en ai vendu en quantité des bonbons forts à la cannelle et des glaces. Il a dit, je me demande s'il viendrait prier pour moi. Et je suis allé prier pour Junie Schimpf. Et maintenant, si vous voulez lui parler, c'est la confiserie Schimpf. C'est juste à côté du cinéma Le Rose ou deux portes plus loin. La confiserie Schimpf, vous savez tous où ça se trouve. Oh, c'est l'un des établissements les plus anciens de Jeffersonville. Et, alors qu'il était sur son lit de mort, que cinq spécialistes ne lui donnaient plus que quelques heures à vivre, c'était ainsi dit le Seigneur. Vous ne mourrez pas, mais vous me vendrez encore des bonbons forts à la cannelle derrière le comptoir. Il y avait longtemps, j'avais su qu'ils s'étaient rétablis, mais il y avait longtemps que j'avais oublié ça. Et ma femme et moi, nous sommes allés acheter des bonbons quand nous sommes arrivés pour Noël. Et je ne sais pas comment l'idée nous est venue d'aller chez Schimpf. En effet, d'habitude, nous allons les acheter dans une des pharmacies. Mais là, nous nous sommes arrêtés devant chez Schimpf. Quand je suis entré, sa sœur m'a regardé et elle a dit, « Eh bien, frère Branham, elle a dit, vous vous souvenez de Juni ? » J'ai dit, « Oui. » Il était là, un grand gaillard robuste, il avait l'air bien portant. Je me suis approché du comptoir, je regardais, en gardant la tête baissée, comme ceci. J'ai dit, « Je prendrai un livre de ces bonbons forts à la cannelle. » Il a dit, « Oui, monsieur. » Alors, sa sœur servait ma femme. Et donc, il les a sortis. Et j'ai dit, « J'avais l'habitude d'en manger il y a bien longtemps de ça. Ici, au cinéma, je gardais la tête baissée. » Et il a dit, « Oui. » Il a dit, « Beaucoup d'enfants en achètent. Ils en achètent toujours. » J'ai dit, « C'est mon père qui a fabriqué ça. C'est sa recette. » J'ai dit, « Je les aime beaucoup. » Alors, après qu'il les a préparés, il me les a tendus en disant, « Autre chose ? » J'ai répondu, « Je ne sais pas. » Et je me suis redressé. « Oh là là ! » Il a dit, « Frère Branham, j'ai dit, « Ce sont les bonbons forts à la cannelle au sujet desquels je vous ai dit. » « Ainsi dit le Seigneur. » Il y a environ cinq ans. Il a dit, « Frère Branham, je suis complètement guéri au point qu'il n'y a même pas la moindre séquelle. Je suis un peu sourd d'une oreille. » Je pense qu'il est dans la cinquantaine. Il a dit, « Je suis un peu sourd d'une oreille parce qu'on m'a donné tellement d'antibiotiques quand j'étais là-bas. » La grâce étonnante de Jésus-Christ. Je n'ai plus beaucoup de temps maintenant pour dire quelque chose d'autre, mais je voudrais faire cette déclaration. Combien se souviennent des écureuils ? Très bien. Ça, c'était un passage de l'Écriture qui m'avait toujours laissé perplexe, que je n'avais jamais pu comprendre. Et il y en avait un autre qui me laissait perplexe. C'était la fois où Moïse avait pu indiquer à Dieu une meilleure manière de faire que celle que Dieu connaissait. Quand Moïse avait dit, les gens diront, « Votre Dieu avait le pouvoir de vous faire sortir, mais il n'avait pas le pouvoir de vous préserver. » Et Moïse s'est jeté dans la brèche. Et plus tard, j'ai découvert que Moïse, que c'était Christ en Moïse, qui prenait position pour les gens. Voyez ? Donc, pour ce qui est de ce passage de l'Écriture, sur lequel je ne voulais jamais prêcher, si vous dites à cette montagne, au toit de là, vous connaissez l'histoire, alors je vais la laisser de côté. Or, j'étais loin de me douter de ce qui allait s'en suivre. Je pense que Frère Wood, Frère Fred et les autres sont ici dans le bâtiment, ceux qui étaient présents au moment où c'est arrivé, ou juste après que c'est arrivé là-bas. Frère Rodney, Frère Charlie du Kentucky, le frère de Sir Woods et les autres étaient présents au moment où c'est arrivé de le Kentucky. C'était la deuxième fois que ça arrivait. Simplement créé par la parole des choses qui n'existaient pas. Voyez ? Ce qui exprimait continuellement et confirmait les Écritures encourageait. La troisième fois que c'est arrivé, c'était la foi de Hattie Wright. Hattie, est-elle ici ce soir ? C'est là d'Edith. Combien connaissent Hattie Wright ? Frère Woods et moi, étions assis là quand c'est arrivé. Quand le Saint-Esprit a dit « Donne-lui ce qu'elle désire. » Nous étions en train de parler de ça, de ses écureuils, comment ils avaient été créés. Et j'ai dit « C'est qu'il est Jéhovah Jiret. » Voilà tout. Au moment même où Abraham a eu besoin d'un bélier, Dieu lui a fourni ce bélier. Et il m'a fourni les écureuils. Il peut créer par sa parole un écureuil puisqu'il est le créateur, tout comme il a pu créer le bélier. Abraham ne l'a jamais demandé. Il allait tout simplement exécuter la chose, mais c'était la preuve que Jéhovah Jiret était là. Quand j'ai dit ça, une humble petite femme. La toute première fois que c'est arrivé, le troisième poule, à un être humain, c'était à une humble petite femme. Elle qui vivait avec environ 200 dollars par année. c'est tout ce qu'elle tirait de sa petite ferme. Son mari était mort, elle avait deux enfants qui étaient devenus assez indisciplinés. Et elle était venue donner 20 dollars de ce montant-là pour la construction du tabernacle. Ce matin-là, mesdames avaient donné de l'argent pour acheter de l'épicerie, 20 dollars. Et j'allais lui redonner cet argent ce jour-là à l'occasion de ma visite pour qu'elle n'ait pas à payer ça. Mais elle n'avait pas voulu l'accepter. et quand elle était assise au fond de la pièce dans un coin et quand j'ai dit « Tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours Jéhovah Jiret » et la petite Hattie a prononcé la parole juste. Elle a dit « Ce n'est rien d'autre que la vérité. » Et quand elle a dit ça, frère Banks Woods, ici, est l'un de ceux qui étaient présents, on aurait dit que la pièce allait s'écrouler. Et le Saint-Esprit a dit la même voix qui avait parlé des écureuils, a dit « Donne-lui ce qu'elle demandera. » J'ai dit « Sœur Hattie, comme témoin devant Dieu, voici, ça y est. Maintenant, s'il y avait un doute dans ton esprit, demande ce que tu veux et si tu ne le reçois pas sur le champ, alors je suis un frère faux prophète. » Elle a dit « Frère Branham, tout le monde pleurait. » Elle a dit « Qu'est-ce que je vais demander ? » J'ai dit « Tu es pauvre et tu habites sur la colline, là, sans argent. Tu pourrais demander ça. Tu as une petite sœur infirme assise ici et dite pour laquelle nous prions depuis des années. Tu pourrais demander sa guérison. » J'ai dit « Ton père et ta mère sont âgés et affaiblis. Tu pourrais demander quelque chose pour eux. » « Quoi que tu demandes, Sœur Hattie, maintenant, tu verras si cela arrive ou pas. » « Maintenant même. » J'ai ajouté « Il vient de me dire la même voix. » Il a dit « Donne-lui ce qu'elle demandera. » Elle a regardé autour d'elle et elle a dit « Que vais-je dire, frère Branham ? » J'ai dit « Prononce ton désir. » « Pense à ton plus grand désir et prononce-le. » Et ces garçons qui étaient là à ricaner et à rire. Elle a dit « Le plus grand désir que j'ai, c'est le salut de mes deux fils. » J'ai dit « Je te les donne au nom de Jésus-Christ. » Et tout de suite, ils ont réagi. Et ils sont assidus à cette église, à la communion. Ces jeunes garçons s'assoient là. Ils participent au lavage des pieds avec les hommes et tout ça. Nous en sommes tous témoins. Elle a eu un vrai choix à faire. Sa mère devra mourir, elle aussi et tous. Mais ce qu'elle a demandé sera éternel. Le salut de ses enfants. Ça, c'est la troisième fois que c'est arrivé. La quatrième fois que c'est arrivé, je l'ai expliqué la dernière fois que j'étais ici. C'était sur la montagne alors que la tempête faisait rage. Combien ont entendu ça ? Oh, vous tous, très bien. Alors que la tempête faisait rage. Et Dieu, qui est mon juge, est ici. Je redescendais de la montagne alors que David Wood, je pense qu'il est ici quelque part, m'avait fait un sandwich et c'en était un vrai de vrai. Je pense qu'il voulait me rendre l'appareil, venger son père de celui que je lui avais fait il y a quelques années. Il avait mélangé là du bologne et de la viande et toutes sortes de choses. Et comme je l'avais mis dans ma chemise et qu'il n'avait plu, c'était devenu une grosse boule de pâte. Je descendais de la montagne et la tempête était tellement violente, c'est à peine si je voyais ma main devant moi. Et je sais qu'en moins de deux, on est complètement désorienté là, à cause du vent qui souffle en rafale. Or, il y a ici des témoins de ça. L'un d'eux, c'est un de nos fidèles diacres, frère Willer. Es-tu ici, frère Willer ? Où est-il ? Oui, le voilà, frère Willer. Frère Mann, un prédicateur méthodiste de New Albany. Frère Mann, est-il ici ce soir ? Je ne sais pas s'il est ici ou pas. Frère Banks Woods, es-tu ici, frère Banks ? Il est dans le local d'enregistrement. Très bien. Et David Woods et frère Evans était là, je crois. C'est bien ça, frère Evans ? Frère Evans, qui est debout le long du mur, était là. On avait annoncé sur les ondes depuis des jours, deux jours, qu'un violent blizzard était en train de balayer le pays. Frère Tom Simpson est ici ce soir. Alors qu'il venait du Canada, on lui a demandé d'éviter cette région parce qu'il ne pourrait pas la traverser, qu'il allait y avoir un blizzard. Frère Tom, es-tu ici ? Où es-tu ? Le voilà, assis juste ici. Les nuages sont arrivés et j'ai dit, frère, tout le monde s'était dépêché de quitter cet endroit. Il ne restait plus personne là-bas, des cent et quelques hommes qui s'y trouvaient. Il ne restait plus personne, sauf notre petit groupe et le cow-boy, le cavalier. Nous avions décidé de rester. J'avais téléphoné à Sir Evans et je lui avais demandé d'appeler ma femme pour lui dire, d'avertir Tony que si je n'arrivais pas, qu'il prenne quelqu'un d'autre pour présider le petit déjeuner des hommes d'affaires. Et sur la montagne, ce jour-là, j'ai dit, maintenant, Cotilde, dès que les premières gouttes de pluie commenceront à tomber ou quoi que ce soit, retournez vite au camp. J'ai dit, en effet, 10 ou 15 minutes plus tard, vous ne pourrez plus voir votre main devant vous dans ce blizzard. Et il tombera, en peu de temps, c'est comme ça que des gens, vous avez vu ça dans le journal, ils sont là-bas et ils y laissent leur vie et tout. Mais nous savions comment sortir de là et les gens savaient où nous étions. Alors, nous nous sommes sentis conduits à rester. Donc, sur la montagne, quand ce blizzard a commencé, je me suis mis à redescendre. Je n'étais qu'à environ un demi-mile de là quand la voix de Dieu a dit, fais demi-tour et retourne là-bas. Et j'y suis retourné comme il me l'avait dit, après avoir attendu un instant et manger le sandwich que David m'avait donné, je suis remonté là-haut et je me suis assis. Et pendant que j'étais assis là, que le vent tournoyait et soufflait au sommet des arbres, les faisait plier et que le grésil et la neige volaient partout, une voix a dit, je suis le Dieu de la création. J'ai levé les yeux et j'ai pensé, d'où est-ce que c'est venu ? C'était peut-être le vent. Il a dit, j'ai créé les cieux et la terre. J'ai apaisé les vents violents sur les mers. Et il a continué à parler. Je me suis levé d'un bon et j'ai enlevé mon chapeau. Il a dit, parle simplement à la tempête et elle cessera. Quoi que tu dises, c'est ce qui arrivera. Et j'ai dit, tempête, arrête-toi. Et toi, soleil, brille normalement pendant quatre jours jusqu'à ce que nous soyons partis d'ici. Je venais à peine de le dire que le grésil, la neige et tout le reste se sont arrêtés. Un instant plus tard, un soleil chaud brillait dans mon dos. J'ai vu les vents souffler comme ceci, revenir du nord et descendre. Je veux dire, de l'est, revenir de l'est. Avant, ils venaient de l'ouest. Les vents ont changé de direction et sont revenus de ce côté-ci. Et les nuages, comme quelque chose de mystique, se sont élevés dans les airs. Et quelques minutes plus tard, le soleil brillait. Puis le Seigneur Jésus m'a parlé un peu plus tard au sujet de ma femme, là-bas, comme vous le savez, à peu près au même endroit, là où j'étais monté. Je n'ai encore jamais été à la maison pour notre anniversaire et nous sommes mariés depuis 22 ans. Lors de notre premier anniversaire, le premier, à notre mariage, eh bien, je l'ai emmené dans une partie de chasse. En effet, je n'avais pas les moyens de faire les deux. La partie de chasse est le voyage de neus. Alors, j'ai fait, en quelque sorte, d'une pierre deux coups. Et alors, depuis cette fois-là, je suis toujours allé à la chasse. Il me semblait que c'était comme ça que j'allais lui faire plaisir. Alors ça, c'est la quatrième fois que c'est arrivé. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais dire et je dois dire l'exacte vérité. Il y a environ 16 ans, j'étais en Californie avec frère Jean Charit. « Je faisais une réunion là-bas. Méda et moi, avec frère et sœur Charit et les autres, nous lojions à l'hôtel. Et un homme du nom de Paul Melikion qui est venu ici même dans ce tabernacle bien des fois, c'est un Arménien fortuné. Sa femme avait donné naissance à un enfant à Fresno en Californie, là où ils habitaient. Il est venu avec sa femme et il m'a appelé à l'hôtel. Il a dit, « Puis-je faire monter ma femme, frère Branham ? » J'ai dit, « Mais oui, bien sûr. » Le lendemain, j'allais à Catalina. Alors, il a fait monter sa femme et cette jeune femme était vraiment malade. Elle, « J'ai dit, mettez votre main sur la mienne, sœur Melikion. » J'ai dit, « Nous verrons si le Seigneur nous dira ce qu'il en est. » Et dès qu'elle a posé sa main sur la mienne, j'ai dit, « Oh, c'est une flébite. » Elle a dit, « Il ne me semble pas que j'en ai les symptômes. » J'ai dit, « Surveillez ça. » Deux jours plus tard, on la soignait pour une flébite. C'est comme le jeune Jimmy Poole. Ici, ils sont tout petits. L'autre jour, il est venu, celui-ci avait été pris d'une crise cardiaque. C'est ce qu'ils avaient cru alors que c'était une crise d'asthme. J'ai mis ma main sur lui. J'ai dit, « Surveillez-le pendant quelques jours. Il a la rougeole. Elle va sortir. C'est la fièvre. » Je l'ai rencontré hier soir. Il m'a dit qu'il est couvert de rougeole. Voyez ? Donc, je parlais à sœur Melikion à propos de la main. Elle a dit, « C'est renversant de voir ça, frère Branham. » Elle a dit, « Est-ce que ça marche avec toutes les mains ? » J'ai dit, « Eh bien, seulement si quelque chose ne va pas chez le patient. » J'ai dit, « Tenez, je vais poser ma propre main dessus. » Beaucoup d'entre vous ont observé ça et rien n'est arrivé. J'ai dit, « Tenez, il n'y a rien qui ne va pas chez ma femme. Qu'elle pose sa main. Tiens, chérie, mets ta main sur la mienne. » Elle est assise là, ma femme. Elle a mis sa main sur la mienne. Et aussitôt, j'ai dit, « Tu as un kyste sur l'ovaire gauche. Tu as un problème gynécologique. » Elle a dit, « Je ne sens pas de changement. » J'ai dit, « Mais c'est ce que tu as. » Becky avait deux ans. Ma fille, qui a joué tout à l'heure, elle avait deux ans. Deux ans plus tard, Sarah est venue au monde. Et quand, elle est venue par Césarienne. Et j'ai demandé au docteur Dillman, notre docteur à Corridon, de « Quand vous aurez ouvert, regardez son ovaire gauche. » Et il l'a fait. Il a dit, « Je n'ai rien vu d'anormal. » J'ai posé ma main, c'était toujours là. Quatre ans plus tard, Joseph est arrivé. Je lui ai demandé de regarder de nouveau. Je n'ai rien vu d'anormal. J'ai posé ma main, c'était toujours là. Alors, nous avons simplement oublié la chose. Maintenant, il y a ici quelque chose que je dois dire. Je n'aime pas le dire, mais pour présenter la vérité, il le faut, voyez-vous, et c'est ce qu'on veut. Dites toujours la vérité, peu importe ce qui arrive. Des années ont passé sans que nous remarquions quoi que ce soit. Et je dis ceci, non pas parce qu'elle est assise là, puisque je le dis quand elle n'est pas là. Et vous le savez, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une meilleure épouse au monde que la mienne, et j'espère qu'elle restera toujours comme ça. Et je veux être un mari fidèle. Et j'espère que chaque jeune homme dans ce bâtiment, quand il se mariera, aura une épouse comme la mienne. Je ne sais pas combien de temps nous vivrons comme ça, mais j'espère que ce sera pour le reste de nos jours sur la terre. Nous avons été très heureux ensemble. C'est Dieu qui m'a dit de l'épouser. Au même moment, sans qu'elle le sache, j'essayais de ne pas l'épouser. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je ne pensais pas que je le puisse pourvoir à ses besoins. C'était une femme très bien, et je ne méritais pas ça. Et elle s'est retirée pour prier, et elle a ouvert sa Bible. Et devinez, elle a dit, Seigneur, je n'ai jamais fait ceci auparavant, mais donne-moi un passage de l'Écriture qui m'aidera. Si je dois l'oublier, je dois l'oublier. Elle a ouvert la Bible, elle s'était retirée dans une petite cabane, et elle priait. Quand elle a ouvert la Bible, Malachie 4, Voici, je vous envoie et lis le prophète. Avant que... C'était, c'était il y a vingt et quelques années, alors qu'elle ne savait rien du ministère de ce jour. J'étais, je ne pouvais pas, j'étais couché là-bas au bord de la rivière. Et une nuit, il m'a réveillé, réveillé. Je l'ai entendu là, près de la porte. Il a dit, va la chercher. Ton mariage aura lieu le 23 octobre prochain. C'est exactement ce que j'ai fait. Et nous avons vécu heureux. Par la grâce de Dieu, nous ne nous sommes jamais disputés. Elle a été un amour. Un jour, je suis entrée, et elle a dû élever les enfants toute seule. Moi, j'étais au loin pour remplir mon ministère. Pas beaucoup de femmes accepteraient ça, vous le savez, ce serait assez difficile. Alors, je suis entrée, et elle a dit quelque chose. Nous avons Joseph, qui est là au fond, et c'est un garçon, un vrai de vrai. Il a contribué à donner des cheveux gris à sa mère, tout comme moi. Donc, c'est vraiment un garçon, tout un. Et là, il avait fait quelque chose de vraiment mal. Et je lui ai dit, elle m'a dit, Bill, donne-lui une bonne correction. J'ai dit, je n'en ai vraiment pas le courage. Voyez ? Elle a dit, oui, mais si toi, tu avais à supporter ça. Elle m'a claqué la porte au nez. Eh bien, j'ai pensé, ce n'est pas grave. La pauvre petite, elle ne l'a pas fait exprès. Et je suis sorti laver ma voiture. Une fois sorti, le Saint-Esprit n'avait pas aimé ça. Il a dit, va lui dire. Je crois que c'est deux chroniques, chapitre 22. Jeune heure, j'ai d'abord pensé que je n'avais fait qu'imaginer ça. J'ai simplement continué à laver. Et il l'a répété, va lui dire de lire ceci. Alors, je suis entré, j'ai pris la Bible et j'ai lu ça. C'était le passage où Myriam, la prophétesse, s'était moquée de son frère Moïse pour avoir épousé une Éthiopienne et Dieu n'a pas aimé ça. Il a dit, il aurait mieux valu pour elle que son père lui crache au visage plutôt que qu'elle ait fait ça. Alors, Myriam a été entièrement couverte de lèpre. Aaron est allé dire à sa soeur, il a dit, ou il est allé dire à son frère, il a dit, elle se meurt de la lèpre. Alors, Moïse est allé en vitesse intercéder pour elle à l'hôtel. Et quand il l'a fait, la colonne de feu est descendue. Dieu, il a dit, va, appelle-les, elle et Aaron et amène-les ici. Aaron aussi était impliqué là-dedans. Alors, il a dit, appelle-les et qu'ils viennent ici. Il a dit, lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un, c'est maintenant Dieu qui leur parle, qui est spirituel ou prophète, moi l'éternel, je me ferai connaître à lui. Je lui parlerai dans des visions et je me révélerai à lui par des songes et je lui révélerai des songes et tout. Il a dit, mais mon serviteur Moïse, il n'y a personne comme lui dans tout le pays. il a dit, à lui, je parle de bouche à oreille. Il a dit, n'avez-vous pas craint Dieu ? Voyez-vous, Dieu n'avait pas aimé ça. Eh bien, quand j'ai vu ça, je suis entré en vitesse. Elle était dans l'autre pièce. J'ai frappé à la porte. Elle s'était enfermée. Je lui ai dit que je voulais lui parler. Je suis entré et je lui ai parlé. J'ai essayé de lui dire ce qu'il en était. J'ai dit, chérie, tu sais combien je t'aime, mais Dieu n'a pas aimé ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Aussitôt après, elle s'est mise à avoir mal aux côtés. Nous l'avons amenée chez le médecin ici à Louisville, le docteur Arthur Schoen. Et il a trouvé une tumeur sur l'ovaire gauche, celle que j'avais trouvée 15 ou 16 ans auparavant. Une tumeur sur l'ovaire gauche, environ de la grosseur d'une noix. J'ai demandé, qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Il a répondu, voyons ce qui va arriver. Ramenez-la dans quelques mois, environ deux mois ou quelque chose comme ça. Nous l'y avons ramenée. La tumeur était passée de la grosseur d'une noix à environ la grosseur d'un citron. Il a dit, on ferait mieux de l'enlever. Elle pourrait se ramollir et devenir maligne. J'ai dit, oh, mais, j'ai dit, c'est que nous, nous partons pour Tucson. Le Seigneur m'envoie à Tucson. Il l'a envoyée chez un gynécologue. Il ne voulait pas avoir son cas sur les bras. Alors, il devait avoir parlé à celui-ci de mon ministère parce qu'il, le gynécologue, a déclaré, il faudra l'enlever. Alors, il a dit, nous lui avons dit que nous partions pour Tucson. Il a dit, eh bien, il y a un spécialiste là-bas qui est un ami très cher. j'ai déjà vécu à Tucson. Il a dit, je vais vous envoyer le consulter. Alors, il lui a écrit un mot et le lui a envoyé. Il disait, Madame Branham est une gentille dame et ainsi de suite comme ça. Il disait, il lui a envoyé le schéma montrant la grosseur de la tumeur et tout. À ce moment-là, c'était devenu une tumeur. Il lui a dit qu'elle en était la grosseur. Il a dit, je sais, vous savez, il savait, je pense qu'il a pensé qu'il m'a appelé un guérisseur divin. Il ne savait pas je suis d'accord qu'on l'enlève. On devrait, s'il faut l'enlever, enlève-la. Mais c'était un test pour notre foi. Nous avons prié sans relâche et plus nous prions, plus la tumeur grossissait. À un point tel que ça dépassait sur son côté. Nous avons gardé ça pour nous. Quelques personnes ici étaient au courant. Nous attendions de voir ce qui arriverait. Et ça continuait comme ça. Finalement, en revenant du Canada, là où j'ai... Le Seigneur m'a donné de conduire cette tribu d'Indiens à Christ. J'y retourne pour les baptiser au nom du Seigneur Jésus au printemps si le Seigneur le veut. Donc, je suis revenu. Et c'était le moment où elles devaient aller pendant que j'étais à New York ou ici, subir une autre opération, subir l'opération ou être examiné pour la dernière fois. Je suis allé à New York et en revenant, je me suis arrêté ici. Et je suis allé, après avoir tenu la réunion ici, la dernière réunion. Je suis allé l'appeler de chez Frère Woods. Elle a dit, Bill, je ne peux même plus supporter le poids de mes vêtements là-dessus. À ce moment-là, ça dépassait comme ceci de son côté. Et sa jambe, de ce côté-là, elle devait avancer en clopinant. C'était la plus mauvaise semaine qu'il ait jamais eue. Elle est assise juste là en train de m'écouter. La plus mauvaise semaine qu'il ait jamais eue. Elle a dit, je dois aller après-demain subir cet examen. J'ai pensé, oh Dieu, si on ouvre et qu'on l'enlève, ça nous empêchera d'aller à la maison à Noël. Et j'ai déjà dit aux gens que j'y serai. Et j'ai dit, quel moment, oh là là. J'ai pensé, dis-lui que s'il doit opérer, eh bien, qu'il attende encore un peu jusqu'après Noël. Puis, je me suis mis à réfléchir. Cette tumeur est peut-être maligne. Et dans cette région ici, vous savez, c'est grave. Ça peut descendre dans les reins. Et si ça continue, que c'est malin, là, c'est mortel. Alors, j'ai pensé, qu'est-ce que je peux faire ? Et Meda a dit, eh bien, tu n'auras qu'à m'appeler. Elle a dit, le jour où j'arrivais à Shrippott, c'est-à-dire le lendemain, le jour où j'arrivais à Shrippott, elle devait aller subir cet examen. Donc, elle est allée chez le... C'est Madame Norman qui devait l'accompagner, Sœur Norman. Vous la connaissez tous, vous qui venez au tabernacle. Elle devait l'accompagner chez le spécialiste. Donc, premier soir à... et que tu sois revenu à cause du décalage horaire de deux heures. Et là, appelle-moi une fois que tu seras revenu de la réunion et je te dirai ce que je dois faire. Et j'ai dit, très bien. Alors, je suis reparti. Le lendemain matin, avant de partir, je devais aller prendre Billy et Loïs. Ils sont tous les deux présents. Et, toujours, nous avons un vieux tabouret que Frère Palmer a recouvert pour nous il n'y a pas longtemps. Et, nous nous mettons toujours autour de ce tabouret pour prier, chaque fois que nous... Oh ! Un genre de pouf ! Vous savez, un tabouret. Chaque fois, nous nous mettons là autour et nous prions. Quand je dois partir pour une réunion, nous demandons à Dieu de nous aider. J'étais là depuis deux jours et je... je me sentais seul. La maison, les enfants n'étaient pas là et elle n'était pas là. Vous savez, beaucoup d'entre vous sont au courant que j'ai dû traverser ça une fois, retourner dans une maison vide. Seulement, j'ai enterré cette épouse-là, Hope. C'est comme si je revivais tout ça. Je me suis agenouillé et j'ai pensé, eh bien, je vais prier. Ensuite, j'irai chercher Billy et Lois et nous partirons. Alors, je me suis agenouillé pour prier et j'ai dit, Seigneur, il me manque ici ce matin. J'ai dit, je te prie de les aider et de les bénir. Puissions-nous revenir dans ce lieu et maintenant, j'ai dit, ils sont là-bas parce que tu m'y as envoyé par une vision et tu l'as accomplie. Et maintenant, je veux attendre de voir ce que tu me diras de faire ensuite. J'ai dit, je te prie de sois miséricordieux envers elle et j'ai dit, aide-moi à la réunion là-bas. Ensuite, j'ai continué. J'ai dit, Seigneur, fais que ce ne soit pas malin. Fais que ce docteur attende jusqu'après le premier de l'an pour l'enlever. ça me fait vraiment de la peine de la voir. J'ai dit, Seigneur, elle ne l'a pas fait exprès ce matin-là. Elle ne l'a pas fait exprès. J'ai dit, Seigneur, elle n'a jamais dit un mot. Pas une seule fois quand je partais tenir des réunions, que j'étais absent pendant des mois ni sur quoi que ce soit. Pas une seule fois elle a ouvert la bouche à ce sujet. Elle a toujours envoyé mes vêtements au nettoyage, lavé mes chemises et tout préparé pour mon départ pour les réunions. Après ça, elle se demande comment elle peut servir Dieu. Vous, les femmes, en servant votre mari, vous servez Dieu, bien sûr. Et puis là, quand je rentrais exténué, épuisé, les gens venaient de partout. J'avais besoin de partir quelque part à la pêche ou à la chasse pendant quelques jours. Eh bien, beaucoup de femmes seraient sorties de leur gond à cause de ça. Elles, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles préparaient mes vêtements de chasse pour que je puisse partir. Elles me laissaient aller. J'ai dit, Seigneur, elle ne l'a pas fait exprès. Et j'ai dit, elle a dû passer trois fois par le bistouri pour des césariennes. Et j'ai dit, Seigneur, ça me fait de la peine de la voir passer par là de nouveau. Juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose dans la pièce. J'ai levé les yeux et une voix a dit, lève-toi. Elle a dit, maintenant, quoi que tu dises, il en sera ainsi. J'ai attendu une minute. J'ai dit, avant que la main du docteur ne la touche, la main de Dieu enlèvera la tumeur et elle ne pourra plus être retrouvée. Pour moi, c'était une affaire réglée. Je ne lui ai même pas téléphoné. Nous nous sommes mis en route, tout simplement. Je suis allé chercher Billy et Lois et nous sommes partis pour Shreveport. Le lendemain soir, je lui ai téléphoné. Elle était heureuse. Elle a dit, Bill, il faut que je te dise. Maintenant, elle est ici. Elle peut le confirmer. Elle a dû se rendre là-bas en clopinant. Elle est entrée dans la pièce avec l'infirmière et Mme Norman. Elle a enfilé ses vêtements pour la robe pour l'examen. Le docteur est arrivé et elle a eu toutes les peines du monde à monter sur la table. La tumeur qu'elle avait là était tellement grosse. Et quand elle, le docteur est entré et lui parlait, il s'est approché pour soulever le drap et la toucher et juste avant qu'il ne la touche, la tumeur a disparu. Le docteur ne savait plus de quel côté elle se trouvait. Il a dit, « Attendez une minute ! » Malgré le dessin représenté sur les schémas, les radios et tout le reste, il n'a pas pu en trouver la moindre trace. Il l'a examiné à plusieurs reprises. Il a dit, « Je ne serais peut-être pas capable de l'expliquer, mais Mme Branham, la tumeur n'est plus là. » Et depuis, elle n'en a plus eu aucun symptôme. Qu'était-ce ? Remarquez, c'était exactement comme il avait été dit avant que la main du docteur ne puisse la toucher. Une fraction de seconde et sa main l'aurait touchée. Combien la parole du Seigneur est parfaite. Maintenant, il y a là mon épouse et nous sommes tous les deux devant Dieu. Mais avant même que la main du docteur ait pu toucher son corps, alors qu'il avançait sa main comme ça, quelque chose est arrivé. La tumeur a disparu. Et ils n'ont même pas pu. Il a dit, « Je crois que c'est ça, n'est-ce pas, chérie ? Je veux vous rassurer, Mme Branham. » Est-ce bien comme ça qu'il l'a dit ? C'est ça. Cette tumeur n'est plus là. Vous n'avez pas de tumeur. Qu'était-ce ? Exactement selon la parole du Seigneur qui... Amen. Ça, c'est la cinquième fois. Cinq, c'est le nombre de la grâce. C'est aussi le nombre de la F-O-I. Il n'y a plus de doute dans mon esprit. Je sais ce qu'est le troisième poule et je sais ce qu'il fait. Maintenant, soyez respectueux. Restez bien tranquilles. L'heure viendra bientôt où Dieu fera de grandes choses pour nous. Maintenant, inclinons la tête pour prononcer une prière. Seigneur Jésus, je l'avais vu sur d'autres personnes, mais quand il s'est agi de ma précieuse épouse, à ce moment-là, c'était dans mon foyer, Seigneur. J'ai regardé ça de mes propres yeux. Je l'ai palpé avec mes propres mains. Et je... Qu'un... 16 ans auparavant, là aussi, Seigneur, la chose était connue de toi et avait été révélée par toi. Quand quelque chose a été prononcé, cela doit s'accomplir. Tu me montrais alors, Seigneur, que la confiance que j'avais dans ce que tu avais fait pour les gens et tu m'avais fait connaître ces choses afin que je puisse les aider. Tu as accompli cela dans mon propre foyer. C'était le premier poule. Et maintenant, le troisième poule a confirmé le premier poule. Nous sommes reconnaissants, reconnaissants, Père. Pardonne-nous nos manquements. Nous sommes un peuple modeste. Nous sommes sans instruction, ni plus ni moins qu'un peuple illettré. Mais nous sommes si reconnaissants d'avoir un grand Dieu omnipotent qui veille sur nous et qui prend soin de nous, car nous ne savons pas prendre soin de nous-mêmes. Nous nous remettons entre tes mains. Maintenant, Père, je te prie de m'aider. Et dans ce troisième poule, face au Seigneur, comme tu en as parlé ces dernières années, tu l'as montré sur, indiqué sur des montagnes et ainsi de suite. Tu l'as manifesté progressivement. Maintenant, j'observais ça pour voir ce qu'il en était jusqu'à ce que ce soit complètement confirmé. Maintenant, je te prie, Père, de m'aider à être plus respectueux à l'égard de ceci qu'il en était auparavant et puisses-tu en recevoir la gloire. Alors que c'est du haut de cette même chair que le premier poule a été annoncé, puis le deuxième et maintenant le troisième. Et ce que tu as dit s'est accompli exactement tel que tu l'avais dit. Nous te croyons, Seigneur Dieu. Aide-nous chacun à nous débarrasser de notre incrédulité et de nos superstitions pour que nous puissions nous tenir dans la présence du Dieu vivant en sachant que c'est le même Dieu qui a enlevé cette tumeur de ma femme ici présente. La chose a été confirmée par des sommités du monde médical de notre pays qui ont fait l'examen après quoi ils ont vu, ils en ont pris des radios et maintenant c'est disparu. tu es Dieu et il n'y en a point d'autre que toi et nous t'aimons parce que tu as tu as permis que nous devenions tes serviteurs. Puissions-nous te servir avec révérence et honneur tous les jours de notre vie. Accorde le Seigneur que moi ainsi que ma famille et tous ces gens que nous puissions être des lumières qui brillent du sel salé qui créera chez d'autres personnes une soif d'aimer ce Jésus qui a-t-on fait pour nous. Maintenant, alors que j'ouvrirai la parole pour y lire un petit texte et que je prierai ensuite pour les malades aide-moi Seigneur parle-nous et guéris les malades c'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. Est-ce que vous est-ce que j'ai le temps juste pour si je fais très vite pour un texte ici que je voudrais que vous lisiez maintenant ou que vous notiez ou comme vous voudrez. Le premier passage se trouve dans le livre des Nombres 21, 5 à 19 et voici ce que nous voulons lire. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture de la nourriture d'anges. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. L'Éternel le peuple vint à Moïse et dit la confession regardez bien nous avons péché voyez-vous avant toute chose pour la guérison il faut d'abord la confession nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents Moïse pria pour le peuple l'Éternel dit à Moïse fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche ainsi quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie maintenant j'aimerais aussi lire un passage dans Zacharie au chapitre 12 le verset 10 alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né maintenant voici ce que je vais prendre comme sujet tournez les regards vers Jésus détournez vos regards du monde pour les tourner vers Jésus Moïse avait fait le serpent et ici le prophète plus tard il parlait là de ce qui allait arriver en tournant les regards vers vers Jésus la Bible dit dans Esaïe 45 22 nous voyons que Dieu a dit tournez-vous vers moi vous tous qui êtes aux extrémités de la terre et maintenant alors que la terre est arrivée à sa fin ou que le système de la terre est arrivé à sa fin puissent les gens se tourner vers lui bon vous direz peut-être nous avons entendu ça de génération en génération ça fait longtemps que nous entendons ça c'est vrai et ça fait longtemps qu'on le prêche beaucoup de ministres ont pris ce même texte des milliers d'entre eux mais voici la chose que je voudrais vous demander ce soir dans ces prochaines minutes mais quand vous regardez la question c'est que voyez-vous quand vous regardez que voyez-vous quand effectivement vous regardez ça dépend simplement de ce que vous cherchez voyez or il a dit tournez-vous vers moi vous tous qui êtes aux extrémités de la terre Moïse a élevé le serpent et quiconque le regardait était guéri alors ça dépend de ce que vous cherchez en ce dernier jour j'ai vu des gens venir aux réunions et ils ne pouvaient pas rester à la réunion plus d'une ou deux minutes c'est tout ce qu'ils pouvaient supporter voyez-vous ils ne pouvaient pas supporter ça je n'oublierai jamais j'espère que ceci ne causera pas de déshonneur à qui que ce soit qui viendrait de Liova la fois où j'ai tenu cette réunion à Waterloo frère Lee Vail il était ici ce matin je ne sais pas s'il est ici ou pas ce soir es-tu ici Lee il était ici ce matin oui dans le local d'enregistrement ici très bien frère Lee et moi nous avons fait tout ce que nous avons pu nous avons offert à l'association pastorale un petit déjeuner rien que pour pouvoir leur parler frère Lee Vail bien sûr est un érudit et un docteur en théologie il a vraiment mérité son diplôme alors j'ai essayé de le convaincre de parler à ses luthériens presbytériens et autres mais il a dit non ils s'attendent à ce que ce soit toi qui le fasses bon alors j'y suis allé et j'ai pris comme sujet devant ses ministres après qu'ils ont eu mangé j'ai pris comme sujet je n'ai pas désobéi à la vision céleste je venais à peine de lire le passage de l'écriture que deux d'entre eux se sont regardés et ils ont pris la porte alors j'ai commencé en disant comme Paul à son époque avait eu un ministère bizarre et voilà qu'il se tient devant Agrippa et déclare qu'il n'y a pas désobéi environ deux ou trois autres se sont levés et lorsque je suis arrivé au point où je pouvais développer un peu le sujet il ne restait plus que trois ou quatre assis là ils s'étaient tous levés et étaient partis la raison de cela la voici certains viennent à une réunion quand ils entendent parler d'un évangéliste la manière dont celui-ci s'habille influence les gens s'ils ne portent pas le genre de vêtements attendus certains l'autre jour j'ai entendu un psychologue déclaré le docteur Naramore un brave homme un chrétien son émission est toujours diffusée sur la station de radio care il a déclaré le moyen de reconnaître qu'un homme n'a plus toute sa tête c'est qu'il ne s'habille plus conformément à sa position vous savez conformément à la façon dont il doit se montrer en public voilà un signe qui indiquait qu'il n'avait plus toute sa tête et bien dans ce cas j'ai été fou toute ma vie alors parce que je porte des salopettes et tout voyez-vous alors d'après ma position je devrais m'habiller comme un membre du clergé autrement dit pour être un membre du clergé je ne pense pas que Jésus s'habillait comme un membre du clergé il s'habillait comme un homme ordinaire il se mêlait aux hommes et l'habillement n'avait aucune importance mais ça voyez-vous c'est tout simplement la façon de penser des hommes ça ne que dire de cet homme ou je me demande ce que le docteur penserait de ceci la foi ou un prophète dans la Bible avait reçu l'ordre de se dévêtir complètement et de marcher nu devant les gens de nos jours on l'aurait vraiment pris pour un fou n'est-ce pas ? mais c'est Dieu qui lui avait dit de le faire un autre a dû rester couché sur le côté pendant 340 mois je crois rester couché sur le côté sur un côté puis se retourner de l'autre côté et manger le contenu d'un peu de lentilles ce qu'il avait préparé là il avait dû aller cuire ce mélange de choses préparer ça c'est ce qu'il devait manger tout le temps tendre la main en prendre une bouchée manger ça coucher sur le côté pour servir de signe voyez ? oh combien les gens peuvent être éloignés de la véritable parole de Dieu ils deviennent si instruits que c'est leur instruction qui les éloigne de Dieu quand un homme dit qu'il a de l'instruction je sais que ça représente combien il est éloigné de Dieu voyez-vous un doctorat je ne dis pas ceci contre le docteur Vail parce qu'il n'est pas ce genre de personne là mais généralement quand un homme obtient un doctorat pour moi tout ce que ça veut dire c'est qu'il est d'autant plus éloigné de Dieu voyez-vous à moins qu'il puisse se cramponner à la parole et à Dieu maintenant nous voyons que certains viennent pour entendre la manière dont on parle quand ils viennent regarder qu'on parle de la guérison divine et du Seigneur si un homme ne correspond pas au type du génie érudit les gens ne peuvent pas supporter de l'entendre employer des mots tels que hisn hint et des mots pareils ils eux ça non ils pensent que ça c'est très très loin de Dieu alors que Jésus s'exprimait d'une façon tellement simple qu'aujourd'hui les professeurs en sont déconcertés en effet ils essayent d'interpréter ça d'après le savoir et le langage de cette époque là alors que c'était le langage de la rue c'est pourquoi tenez il y a tellement de différences même ici aux Etats-Unis de la Floride j'ai appelé à New York et il a fallu qu'une femme de Saint Louis serve d'interprète entre une jeune fille du Sud et une jeune fille du Nord tellement qu'il y avait de différences voyez certainement maintenant ce qui arrive c'est que les gens recherchent ces choses les discours plutôt que la parole c'est la parole manifestée qui est la preuve que c'est juste voyez-vous la parole manifestée ils ne regarderont jamais à ça il faut avoir une conception intellectuelle savoir aller au séminaire apprendre à faire une révérence à se tenir là sans se déplacer et tout oh il y a de quoi suffoquer pour un ministre qui est vraiment rempli du Saint-Esprit voyez ça c'est de l'intellectualisme voilà l'état dans lequel ce pays tout entier s'est retrouvé il a une conception intellectuelle de Christ c'est ce que les gens recherchent si Christ est en vous alors vous devez être un érudit vous devez être un intellectuel parce que c'est là la conception qu'ils ont de Christ et une autre fois autre chose ils forment leur propre opinion de ce qu'ils devraient être leur propre idée au lieu de croire ce que la parole déclare c'est pour ça que quand ils regardent et qu'ils voient Jésus Jésus lui-même ils ne le reconnaissent pas c'est ce qu'ils ont fait le jour de la Pentecôte c'est ce qu'ils ont fait quand il était dans la chair c'est ce qu'ils ont fait quand il était dans la crèche c'est ce qu'ils ont fait quand il était dans les rues de Jérusalem c'est ce qu'ils ont fait quand il était sur la croix et il était l'accomplissement de cette parole mais eux ils avaient prévu que le Messie allait descendre du ciel sur une passerelle et tout le reste mais ils étaient dans l'erreur parce que ça c'en était leur conception intellectuelle ils ne l'ont pas vu alors qu'il était là devant leurs yeux c'est pareil aujourd'hui que voyez-vous quand vous regardez certains s'attendent à voir quand ils le regardent ils s'attendent à voir un grand intellectuel fondateur d'une église quelqu'un qui est capable de présenter un crédo de telle façon que tout le monde gobera ce crédo quelque chose du genre voilà à quoi ils s'attendent quand ils le voient certains regardent en s'attendant à voir un mythe comme le Père Noël quand ils le regardent ils lisent la Bible et disent oh c'est un mythe c'est seulement quelque chose que l'homme a écrit c'est ce qu'il en effet quand il l'opinion que vous avez de la Bible c'est celle que vous avez de lui voyez certains regardent en s'attendant à voir un bébé certains regardent et voient un lapin ou un Père Noël certains regardent en s'attendant à voir un livre historique qui se rapporte à hier et non à aujourd'hui mais la question c'est vous que voyez-vous quand vous regardez il y en a tant parmi vous qui prétendent avoir le Saint-Esprit et qui regardent et voient la deuxième personne d'une Trinité alors que ce n'est même pas mentionné dans la Bible ça n'existe pas le mot Trinité n'est même pas dans la Bible nulle part et pourtant quand vous regardez Jésus vous le considérez comme étant la troisième personne ou la deuxième personne d'une Trinité et c'est pour ça que vous n'arrivez à rien savez-vous ce qu'il a dit je suis Dieu et il n'y en a point d'autre que moi voyez ça dépend de ce que vous regardez si vous voulez mettre en place une espèce de petite mascotte un vieillard avec une barbe et ainsi de suite si c'est comme ça que vous regardez Jésus comme étant une personne différente de Dieu vous ne regardez pas comme il faut vous ne le voyez pas il n'y a pas longtemps j'avais une paire de jumelles j'essayais d'observer des antilopes ou une antilope au loin dans la campagne mon fils cherchait à me la montrer et il est beaucoup plus jeune que moi alors il m'a dit prends ces jumelles papa l'antilope est là juste là je lui ai dit je peux la voir à l'oeil nu il a dit prends ces jumelles quand j'ai regardé j'ai vu une dizaine d'antilopes mais les jumelles n'étaient pas réglées et quand j'ai fait la mise au point les dix sont devenus une seule si vous faites la mise au point de votre pensée sur la parole de Dieu les trois seront un voyez mais vos lunettes ecclésiastiques se dérèglent quand vous essayez de faire de Dieu trois personnes il est un voyez ça dépend de ce que vous regardez que voyez-vous quand effectivement vous regardez souvenez-vous vous pouvez le voir seulement quand vous le regardez à travers la parole vous ne pouvez pas le regarder à travers un manuel vous ne pouvez pas le regarder à travers un crédeau vous verrez deux ou trois dieux et tout le reste dans ces crédeaux mais regardez-le à travers la parole et vous verrez qu'il est Emmanuel Dieu fait chair parmi nous il a dit je suis Dieu et il n'y en a point d'autre que moi il est Dieu une fois Esaïe a regardé le prophète et quand il a vu Jésus mon sujet c'est regarder vers Jésus tourner les regards vers Jésus quand Esaïe a détourné ses regards du monde pour le voir lui alors il a dit je vois un conseiller un prince de la paix le Dieu puissant le Père éternel c'est ce qu'Esaïe a vu en détournant ses regards une fois Daniel se tenait là et il a vu la fin des royaumes des nations il a vu la statue que Nebuchadnezzar avait vue en songe il a vu comment qu'ils se succèderaient l'un à la suite de l'autre et quand il a regardé pour voir ce qui allait advenir de tout ça à la fin quand il a vu Jésus il était une pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a écrasé les royaumes des nations Nebuchadnezzar avait jeté dans la fournaise ardente trois jeunes hébreux qui croyaient en Dieu et qui se tenaient à sa parole quitte à mourir pour elle ils allaient quand même s'y tenir c'était une petite chose toute simple de fléchir le genou d'une façon quelque peu différente mais quand il a tourné les regards et qu'il a vu Jésus il était le quatrième homme qui se trouvait dans la fournaise ardente et dont la présence protégeait de la chaleur ses serviteurs obéissants c'est ce qu'a vu Nebuchadnezzar Ézéchiel a tourné les regards pour le voir un jour et il était une roue au milieu de la roue tout en haut dans les airs il était le moyeu de la roue auquel est fixé chaque rayon Amen la grande roue marchait par la foi mais la petite roue tournait par la puissance de l'éternel voilà qui Ézéchiel a vu quand il a tourné les regards Jean-Baptiste a tourné les regards un jour et à ce moment-là il a vu une colombe et une voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer voilà ce qu'il a vu alors il a vu que Jésus et Dieu étaient une seule et même personne en effet l'esprit est descendu du ciel sous la forme d'une colombe disant celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer voilà ce qu'il a vu remarquez il s'identifie de cette manière Noé quand il a tourné les regards pour le voir Noé a vu les justes jugements de Dieu descendre sur les gens de ce monde qui avait rejeté sa parole voilà ce que Noé a dit quand il a tourné les regards vers lui Moïse quand il a tourné les regards il a vu un buisson en feu une colonne de feu était venue dans un buisson et quand Moïse s'en est approché il a dit ôte tes souliers car je suis maintenant si vous pesez ce terme-là je suis c'est au passé au présent et au futur je suis c'est éternel voyez je suis il a vu le je suis voilà ce qu'il a vu dans le buisson ardent Israël a regardé le serpent des reins que Moïse avait fait et il a vu là les souffrances de Christ le jugement qu'il a pris sur lui pour les malades en effet nous savons que le serpent représentait l'expiation Jésus était cette expiation comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé dans le même but voyez pourquoi ils avaient péché et ils étaient tombés malades ils devaient servir à enlever leur péché et aussi leur maladie et de même Jésus a été blessé pour nos transgressions et par ses meurtrissures nous avons été guéris si vous séparez la guérison divine de Christ vous rejetez la moitié de l'expiation voyez que voyez-vous en lui quand vous regardez voyez-vous cela voyez-vous qu'il a été blessé pour nos transgressions que par ses meurtrissures nous avons été guéris quand vous tournez les regards pouvez-vous voir cela ou si vous ne pouvez voir qu'en côté de l'expiation pouvez-vous en voir les deux côtés quand vous regardez si vous regardez la chose à travers le crédo on vous dira les jours des guérisons sont passés mais si vous regardez la chose à travers la parole vous verrez qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement voyez les disciples les disciples ont regardé à lui lorsqu'ils étaient sur une mer agitée et ils ont vu venir le seul secours qu'ils pouvaient recevoir marthe a regardé à lui à l'heure où la mort avait frappé et elle a vu qu'il était la résurrection et la vie amen à l'heure où la mort avait frappé marthe a vu quand elle l'a regardé il avait été rejeté par son peuple il avait été repoussé elle l'avait même envoyé chercher et il n'était pas venu à son frère mais quand finalement il est venu elle est allée se jeter à ses pieds pour pouvoir le regarder et là elle a découvert qu'il était à la fois la résurrection et la vie amen Jairus a fait la même chose il croyait en secret c'était un petit presbytérien méthodiste ou baptiste qui croyait vraiment mais il ne pouvait pas se présenter là parce que sa dénomination ne le lui permettait pas et qu'il aurait été excommunié mais sa petite fille son unique se mourait alors il a dû y aller mais quand il l'a trouvé il a découvert qu'il était la résurrection et la vie alors qu'il l'avait fait venir un messager est venu lui dire n'importe une pas le maître car ta fille est déjà morte il et son coeur s'est presque arrêté de battre mais il a dit n'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu Jairus quand lui a regardé Jésus il a découvert qu'il pouvait ressusciter les morts les affamés ont regardé vers lui et ont trouvé une nourriture fortifiante pour la vie du corps ça c'était sur le plan naturel ceux qui sont affamés spirituellement peuvent regarder à lui et découvrir qu'il est le pain de vie le brigand mourant a regardé il a cherché il a cherché à voir quelque chose et il a trouvé en Jésus son pardon souviens-toi de moi Seigneur quand tu viendras dans ton règne Jésus lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis voilà ce qu'il a vu à l'heure de la mort les malades ont regardé vers lui et ils ont vu le guérisseur les aveugles ont regardé et ils ont recouvré la vue ça dépend de ce que vous regardez alors vous que regardez-vous Pierre et Nathanaël ont regardé et ils ont vu la parole promise de leur prophète Moïse manifestée l'éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi et c'est à lui que les gens s'attacheront et tous ceux qui ne le croiront pas et qui n'écouteront pas ce prophète seront retranchés du milieu du peuple et quand Pierre est entré dans sa présence Jésus lui a dit ton nom est Simon et tu es le fils de Jonas il a su à ce moment-là dès qu'il a tourné pour la première fois les regards vers Jésus que c'était là l'accomplissement de la parole de Dieu ce qu'il avait dit de lui Amen je me demande si vous avez fait la même découverte quand vous l'avez regardé pour la première fois je me demande si la parole promise s'est manifestée à vous quand vous l'avez regardé Nathanaël dès qu'il est arrivé en présence de Jésus alors qu'il doutait encore un peu nous voyons que Philippe était allé lui dire viens voir qui nous avons trouvé et Nathanaël est venu et il a dit lequel est-ce il a dit c'est probablement celui qui est là-bas en train de prier pour les malades il s'est frayé un chemin dans la foule pour le voir de près et quand il a regardé Jésus a dit voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude il a dit Rabi quand m'as-tu déjà connu il a dit avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous l'arbre je t'ai vu alors qu'est-ce que Nathanaël a découvert il a découvert que c'était là le roi d'Israël il a dit tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël c'est ce que lui a vu quand il a regardé il a reçu l'interprétation de l'écriture mise en lumière devant lui il l'a vu cette même écriture que Moïse le prophète loin avait prononcé il sera un prophète comme moi la femme au puits elle aussi a regardé une fois et qu'est-ce qu'elle a vu elle l'a exprimé dans la ville elle a dit venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait ne serait-ce point le Messie quand elle a regardé pour la première fois Jésus Christ elle a vu le Messie les gens peuvent regarder la même chose aujourd'hui et ils vont appeler cela de la télépathie mentale ils vont appeler cela du spiritisme ils vont donner à cela tous les noms de démons qu'ils peuvent trouver parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent Amen ils ne comprennent pas ils cherchent un crédo ils cherchent un génie qui mettra l'église en ordre ils cherchent à avoir plus de membres mais ils ne voient pas notre bien-aimé Seigneur Jésus Christ dans sa parole identifiée c'est vrai ça dépend de ce que vous cherchez si vous cherchez l'accomplissement de la promesse pour aujourd'hui c'est ce que vous verrez mais si vous cherchez quelque chose d'intellectuel ou quelque chose comme ce qu'on a toujours cherché un grand fondateur un historien une autre personne quelque chose d'autre vous ne le verrez pas mais quand vous le regardez à travers la parole c'est la parole qui montre qui il est il a sommé les gens de son époque de faire de même ils n'ont pas pu le voir il a dit aveugle conducteur d'aveugle vous prétendez que Moïse est votre prophète si vous aviez connu Moïse vous me connaîtriez Moïse a écrit à mon sujet mais ils étaient trop aveugles pour le voir ils le regardaient en face mais ils étaient trop aveugles pour le voir je fais le lien pendant quelques minutes avec la fausse lumière dont je parlais ce matin voyez-vous ils le regardent mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent parce qu'ils ont une fausse conception de ce qu'ils essayent de trouver comment pourriez-vous savoir ce que vous voulez trouver si vous ne saviez pas ce que vous cherchez comment pourriez-vous partir à la recherche d'une citrouille si vous n'en aviez jamais vu et que vous n'en aviez jamais entendu parler comment pourriez-vous partir chercher une pastèque si vous n'aviez jamais su que ça existait et à quoi ça ressemblait vous pourriez trouver un baquet et penser que c'est une pastèque vous pourriez trouver autre chose vous pourriez trouver un bloc et penser que c'est une pastèque mais vous devez savoir ce que vous cherchez et le seul moyen pour vous de savoir ce que vous allez ce que vous cherchez si vous cherchez Jésus vous regarderez à la parole car il est la parole ce sont elles qui rendent témoignage de moi sondez les écritures vous prétendez être croire aux prophètes mais vous avez pour père le diable vos pères qui prétendent quand Dieu leur a envoyé les prophètes il les a mis dans la tombe c'est eux eux qui ont tué les prophètes tous ceux qui sont venus a dit Jésus lequel d'entre eux vos pères n'ont-ils pas lapidé et vous ferez les oeuvres de votre père Amen des hommes justes des hommes saints des hommes à qui on ne pouvait rien reprocher et pourtant il les a appelés des serpents et des démons voyez qu'est-ce que vous cherchez si vous cherchez une personne pieuse certains pensent que parce que le Saint-Esprit agit à travers vous vous devez être une personne bien pieuse qui se promène sans même ce n'est pas le Saint-Esprit ça Dieu ne traite pas par l'intermédiaire d'anges comme ça ou de soi-disant anges Dieu traite par l'intermédiaire des hommes la Bible dit Elie était un homme de même nature que nous mais on ne pouvait pas être avec lui sans voir Jésus Pierre et Jean à la porte appelés la belle quand ils ont mis la main sur eux pour avoir guéri cet homme ils s'étaient rendu compte qu'ils étaient ignorants sans instruction mais ils s'étaient aussi rendu compte qu'ils avaient été avec Jésus voyez-vous parce que sa vie se reflétait en eux alors ça dépend de ce que vous cherchez cette femme avait lu la Bible elle savait qu'un Messie allait venir elle savait ce que ce Messie ferait et aussitôt que Jésus lui a dit apporte-moi à boire elle a dit vous n'avez pas coutume de faire ça il n'était qu'un homme ordinaire or s'il avait été assis là pour tant un énorme turban et toutes sortes d'ornements comme une personne sainte et bien cette femme aurait dit bon voilà un sacrificateur et elle aurait poursuivi son chemin ou voilà un rabbin quelconque et elle aurait poursuivi son chemin un ministre ou quelque chose du genre aujourd'hui j'ai vu un homme il est venu manger à l'endroit où je suis allé manger et ce gars là est entré il avait tellement de crucifix et de trucs accrochés sur lui parfois heureusement que ces gars là portent ces choses moi je trouve qu'une vie vécue c'est ça qu'il faut avoir on n'a pas besoin de porter tout plein de vêtements ecclésiastiques pour démontrer ce qu'on est parfois ils boivent et se conduisent tellement mal et ils fument la cigarette et tout alors il faut qu'ils portent des vêtements ecclésiastiques pour qu'on sache si ce sont des ministres ou pas je vais vous dire une chose les vêtements ecclésiastiques qu'un homme doit porter c'est le baptême du Saint-Esprit c'est ça qui vous identifiera comme nait-on avec Jésus alors nous voyons que ça dépend de ce que vous cherchez un homme bien habillé très soigné de sa personne tout en turbané alors vous ne le verrez jamais parce qu'il n'était qu'un homme ordinaire Dieu traite avec des hommes Jésus était un homme Dieu était dans cet homme et il était Dieu donc nous voyons que cette femme quand elle a vu ce signe mystérieux qu'il pouvait lui révéler ce qu'elle avait fait de mal ou ce qu'elle avait dans son cœur alors elle a su tout de suite que c'était le Messie alors quand elle a regardé Jésus elle a vu le Messie le Messie quelles étaient les œuvres du Messie de connaître les secrets du cœur avez-vous bien saisi cela ? je me demande si vous allez comprendre si vous le cherchiez ce soir qu'est-ce que vous chercheriez ? il serait le même le Messie c'est la parole la parole et la Bible dit dans Hébreu chapitre 4 que la parole de Dieu est plus vivante et plus puissante qu'une épée à deux trochons pénétrante jusqu'à partager l'os elle discerne les pensées qui sont dans le cœur et comme elle savait que ce Messie devait être cette parole manifestée et qu'il a pu lui dire ce qui n'allait pas chez elle elle a su que c'était le Messie pas par la manière dont il était habillé pas par le niveau d'instruction qu'il avait mais par le signe qu'il lui a montré il était le Messie quand elle a vu Jésus elle a vu le Messie Dieu dans un homme tel que cela avait été promis pour cet âge ou un mais savez-vous quoi ? Beaucoup dans les âges dont j'ai parlé n'ont jamais vu ce qu'il en était beaucoup n'ont pas vu ce qu'il en était c'est pareil aujourd'hui beaucoup n'ont pas reconnu Moïse beaucoup n'ont pas reconnu Élie beaucoup n'ont pas reconnu ils ne les reconnaissent jamais tant qu'ils ne sont pas partis et c'est là qu'ils reconnaissent ce qu'il en est l'incroyant tout ce qu'il a vu du temps de Noé l'incrédulité à quoi regardait-elle ? je vous ai dit ce que le croyant a vu maintenant voyons ce que les incroyants ont vu du temps de Noé qu'est-ce que les incroyants ont vu vu à cette époque-là quand eux ont regardé ils ont vu un fanatique qui travaillait maladroitement à la construction d'un soi-disant bateau c'est tout ce qu'ils ont vu une espèce de vieux fou avec une longue barbe blanche qui a perdu la tête et qui dit à l'encontre de la recherche et des preuves scientifiques qu'il y a de l'eau là-haut oh le pauvre vieux il leur faisait pitié ne faites pas attention à lui on va bientôt le déclarer fou il a perdu la tête mais il avait la parole du Seigneur il construisait sans relâche et Dieu attestait ainsi que le déluge allait venir c'était un signe pour eux ceux qui n'ont pas cru l'histoire de Noé ont continué à errer dans les ténèbres ils ont fini par trouver la mort dans l'eau et ils ont reçu l'enfer comme tombe Pharaon lui aussi a regardé une fois qu'est-ce qu'il a vu qu'a vu Pharaon il a vu un fanatique un soi-disant prophète avec beaucoup de prétentions de soi-disant délivrance c'est tout ce qu'il a vu un tripoteur de boue un esclave parmi le peuple qui se déclarait envoyé de Dieu pour accomplir des miracles et bien on pensait que cet homme avait perdu on disait allez laissez-le délirer on va le déclarer fou dans quelques temps mais il avait l'ainsi dit le Seigneur les croyants Aaron Jésus et beaucoup d'autres ont vu Dieu en Moïse et Moïse faisait les oeuvres de Dieu c'est ce qui leur faisait savoir que Dieu était en lui ils ont regardé et ils ont vu Dieu en Moïse l'homme riche a regardé et il a vu exactement qui il était voyez mais il a refusé de le suivre parce qu'il aimait trop les choses du monde pour suivre Jésus combien d'hommes riches écouteront cette bande d'hommes de ce type là il ne s'agit pas forcément toujours d'être riche en argent non vous pouvez être riche en convoitises riche en plaisir de cette vie combien d'hommes combien de jeunes filles combien de jeunes hommes refuseront de se défaire de leur popularité de reine du sexe ou de riki à banjo ou à guitare d'aller quelque part pour un divertissement avec du rock'n'roll ou une certaine danse qu'il peut exécuter combien revendiqueront les richesses de leur popularité et refuseront ceci alors qu'ils ont assisté aux réunions et qu'ils ont regardé la main de Dieu agir et confirmer sa parole combien le feront il a choisi sa dénomination il pouvait vivre en accord avec elle Jésus était un fanatique pour sa dénomination alors il fallait soit qu'il accepte ce que Jésus disait soit qu'il accepte pourquoi n'est-il pas allé à son sacrificateur pour lui dire que puis-je faire pour avoir la vie éternelle il savait que le sacrificateur ignorait tout de cela alors il est venu à Jésus et il a dit que puis-je faire Jésus lui a répondu observe les commandements il a renvoyé la balle dans son camp il a dit je l'ai fait il a dit observe les commandements donc il n'avait toujours pas la vie éternelle et il le savait vous pouvez observer tous les commandements sans pour autant avoir la vie éternelle alors Jésus a dit maintenant si tu veux faire ce qui est juste va vendre ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres viens suis-moi mais c'était trop lui demander voyez nous voyons qu'il a regardé et vu qui il était mais qu'il a quand même refusé de l'accepter et lorsqu'il a regardé à nouveau c'était un enfer au moment où il a levé les yeux et vu Lazare dans le sein d'Abraham Pilate a regardé une fois quand on le lui a amené il ne l'avait encore jamais vu ses mains étaient attachées le sang coulait de son dos il avait une couronne d'épines sur la tête Pilate a regardé il était convaincu en effet un cheval avait descendu la rue au grand galore celui qui le montait avait sauté à terre et était venu au courant lui dire voici ta femme t'envoie une lettre il l'a regardé sa femme disait Pilate mon mari bien-aimé qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui il tremblait ses genoux s'entrechoquaient il a dit si tu es le fils de Dieu si tu es le roi pourquoi ne le dis-tu pas franchement es-tu le roi d'Israël il a dit tu l'as dit il a dit dis-nous la vérité il a dit je suis né pour ceci ce qui est tona Pilate il mais tout le monde subiait et criait à ses pieds il a dit j'ai le pouvoir de te tuer et j'ai le pouvoir de te relâcher il a dit tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné par mon père oui monsieur il était convaincu que c'était plus qu'un homme il était tout à fait convaincu que c'était plus qu'un homme bien sûr que oui mais quoi donc sa politique et sa popularité tenaient une trop grande place voyez-vous il l'a rejeté sa popularité tenait une trop grande place la politique sa position sociale tenait une trop grande place pour qu'il puisse accepter ce fanatique je me demande combien de Pilates écouteront ceci vous dont la position dans une certaine dénomination tiendra une trop grande place pour que vous puissiez accepter le vrai Seigneur Jésus dans sa position d'aujourd'hui le soldat romain près de la croix a regardé Jésus après que la terre a eu un effondrement nerveux qu'elle a tremblé au point que les rochers se sont fendus et se sont détachés des montagnes et le soleil s'est couché au milieu du jour c'était l'obscurité les étoiles ne se sont pas levées pour donner leur lumière la terre a vomi des roches il y a eu un tremblement de terre les éclairs en zigzag ont sillonné les cieux et déchiré le voile du temple depuis le haut jusqu'en bas les gens se sont mis à courir et a poussé des cris ils ne savaient pas ce qui était arrivé ce soldat romain qui avait aidé à le clouer là et qui avait enfoncé l'épée dans son cœur alors il a regardé mais il était trop tard il a regardé et a cru mais il était trop tard pourquoi ? ce qu'il avait fait avait scellé son destin funeste il avait enfoncé la lance dans le cœur du sauveur il était trop tard je me demande combien de romains d'aujourd'hui ont fait la même chose et feront la même chose un jour vous regarderez peut-être mais il sera peut-être trop tard pour regarder beaucoup de gens d'aujourd'hui viendront ce jour-là et ils seront comme lui ils ont su frère Woods ici hier si je dis ceci c'est seulement parce que ça cadre avec ce message-ci à la compagnie Slider pas loin d'ici il y avait là un catholique romain il était allé chercher du béton pour l'église ici et alors il disait à cet homme à quel endroit il comptait s'en servir ce catholique romain a dit est-ce frère Branham ? oui il a dit je dois dire une chose quand il prie Dieu répond voyez c'est à se demander alors puisqu'ils le savent qu'ils voient la confirmation que c'est réellement l'évangile que ce n'est pas moi tout homme qui représente Christ c'est de la parole que nous parlons et non de l'homme qu'est-ce que j'essaie de dire ? ceci c'est qu'ils voient la parole clairement confirmée comme Pilate et les autres l'ont vue comme le soldat romain mais est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard avant d'agir ? il aurait mieux fait de retourner la lance de son côté les portes se fermeront comme du temps de Noé après quoi il sera trop tard vous vous réveillerez peut-être un matin en vous disant je veux sortir de ce gâchis n'attendez pas trop longtemps vous feriez mieux de regarder et vivre maintenant même Luther a détourné ses regards de la dénomination catholique qu'est-ce qu'il a vu ? une colonne de feu il a vu une église indépendante Wesley a détourné ses regards de la dénomination anglicane il a vu la même chose la pente aux côtes a détourné ses regards de toutes les dénominations qu'est-ce qu'elle est devenue ? un grand peuple puissant qu'est-ce que chacun de ces mouvements a fait ? alors que leurs fondateurs Luther Wesley et les autres quand les gens ont détourné les regards et vu ce qu'ils avaient fait ils ont suivi au début leurs enfants qui ont succédé à ceci eux ont regardé en arrière d'où ils étaient sortis de la dénomination et ils ont ramené ce groupe de gens dans le gâchis même d'où ils étaient sortis qu'est-ce que vous regardez ? les fondateurs ils regardent et voient juste mais les gens qui leur ont succédé ont regardé en arrière à la chose dont les fondateurs étaient sortis ils ont fait exactement ce contre quoi s'étaient élevés les fondateurs celui qui était loin de Dieu vous savez il faut que je me dépêche parce qu'il va y avoir une ligne de prière et je sais que beaucoup d'entre vous doivent prendre la route un jour moi aussi j'ai regardé j'ai vu la parole faite chair j'ai vu l'alpha et l'oméga je n'en ai pas vu trois ni quatre ni cinq j'en ai vu un seul je l'ai vu comme mon sauveur je l'ai vu lui la parole je l'ai vu lui la lumière je l'ai vu lui le Dieu puissant j'ai vu Dieu en lui j'ai vu la colonne de feu j'ai vu en lui exactement ce que la Bible disait à son sujet j'ai vu qu'il était l'alpha et l'oméga qu'il était la colonne de feu qu'il était le même hier aujourd'hui éternellement j'ai vu que la colonne de feu a dit à Jean sa présence infaillible ce qu'il a dit là dans Jean sa présence infaillible ne vous quittera jamais frère à mon avis ce soir on devrait chanter ce quantique regarde et vis mon frère vis regarde à Jésus maintenant et vis car il est écrit dans sa parole alléluia qu'il suffit de regarder et vivre regardez que voyez-vous voyez-vous la délivrance voyez-vous ce qu'il est regardez dans la parole et voyez ce qu'il était puis regardez dans la même parole et voyez qu'il est le même aujourd'hui qu'il était alors il est l'antitype du serpent des reins dans le désert pour le même motif le péché et la maladie Judas a regardé un jour et quand il a eu regardé après qu'il a vraiment regardé auparavant il n'avait regardé qu'à la bourse à la cagnotte qu'ils avaient mais un jour quand il a regardé et qu'il a vu Jésus savez-vous ce qu'il a vu il a vu qu'il était coupable il a vu qu'il ne méritait pas de vivre et il s'est pendu un matin l'un des plus grands matins de l'histoire de tous les temps pour conclure je dirais ceci il se passe quelque chose à Jérusalem soudain une bande de soldats descend vers la prison j'entends le cliquetis des chaînes j'entends le bruit de la lance qu'on traîne dans la rue qui est là-bas Barabbas il va bientôt mourir c'est un voleur c'est une canaille c'est un brigand c'est un meurtrier il va mourir tout à coup il se dit eh bien tout est fini pour moi je vais être exécuté ce matin tout à coup le garde ouvre la porte sort Barabbas il sort et il dit eh bien je pense que c'est la fin il dit Barabbas tu es absolument libre quoi ? je suis quoi ? je suis absolument libre tu es libre je te dis il dit comment pourrais-je être libre ? il a dit eh bien viens ici Barabbas regarde là-haut tu vois cet homme qui est en train de mourir là-bas il a pris ta place je me demande si nous tous ce soir nous pourrions regarder et voir ce qu'a vu Barabbas quelqu'un qui prend notre place il a été blessé pour nos transgressions brisé pour notre iniquité le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri que vous avez été guéri je me demande si nous les coupables qui devrions être malades nous pouvons voir en lui notre délivrance vous qui devriez aller en enfer voyez en lui votre liberté votre laissé-passer pour le ciel je me demande si vous pouvez voir ce qu'a vu Barabbas ce jour-là il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez oh église alors s'il a dit vous me verrez c'est la preuve que vous pouvez de nouveau regarder vous me verrez car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde quand comment le voyez-vous dans la parole il est la parole regardez la parole et voyez ce qu'est la promesse car il est le même hier aujourd'hui éternellement ce qu'il était quand il marchait en Galilée c'est exactement ce qu'il est ce soir à Jeffersonville c'est exactement ce qu'il est au Branham Tabernak quand vous regardez qu'est-ce que vous vous attendez à voir un fondateur un homme de dénomination vous ne verrez jamais ça en Jésus est-ce que vous regardez en vous attendant à voir quelqu'un à l'allure très sacerdotale vous ne verrez jamais ça en Jésus non comment voit-on Jésus par la parole de Dieu qui se manifeste parce qu'il était la parole de Dieu manifestée ce qu'il était en ce temps-là il l'est ce soir et il le sera toujours inclinons la tête un instant je vais abréger un peu m'arrêter ici Seigneur Jésus c'est là ma prière fais que je détourne mes regards des soucis de la vie Seigneur je sais que nous ne sommes que des gens ordinaires sans instruction nous ne possédons pas beaucoup des biens de ce monde mais nous t'aimons Seigneur et je parle pour ces gens ils ne resteraient pas assis dans un endroit comme celui-ci serrés entassés et dans les foules et être là à griller de chaleur ou à grelotter de froid et rester debout venus avec leurs enfants et ceux qui sont malades et affligés qui se déplacent pour venir s'ils venaient ici pour voir autre chose que toi ces gens Seigneur ne viendraient jamais pour voir un homme des hommes il y en a beaucoup dans la rue ils se ressemblent tous mais ils viennent pour voir cet homme cet homme de Dieu ce Jésus de Nazareth en chair qui est Dieu maintenant Père tu nous as dit qu'encore un peu de temps et le monde ne te verrait plus peu importe combien ils regardent ils ne verront jamais mais tu as dit vous vous me verrez le véritable croyant parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde tu nous as promis que si nous regardions nous verrions et je te prie ce soir d'accomplir de nouveau ce passage de l'écriture pour nous que nous puissions regarder et voir Jésus se faire connaître à nous de la même manière qu'il l'a toujours fait en accomplissant sa parole dorénavant Seigneur j'ai fait une déclaration tout à l'heure et c'est vraiment d'un coeur sincère que j'ai dit ces choses au sujet des poules et ce que tu m'avais dit et maintenant aussi mystérieux que ça puisse paraître si seulement nous pouvions pincer notre conscience intérieure et voir que ces choses ne pourraient pas être prédites parfaitement comme elles le sont à moins de venir de Dieu comment aurions-nous pu voir la première chose se produire ? comment la deuxième aurait-elle pu se produire ? comment la troisième aurait-elle pu se produire ? comment aurions-nous pu nous tenir ici des mois avant que cela arrive ? dire ce qui allait se produire à Tucson alors que les sept sceaux allaient être dévoilés que le mystère allait être ramené que les choses cachées de Dieu qui avaient été tenues cachées depuis le commencement du temps allaient être révélées et de voir que la chose a été à la fois déclarée attestée et prouvée scientifiquement Seigneur tu es notre refuge et notre force tu es tout ce que nous avons et je te remercie Seigneur de ce que je sois une partie de ta grande économie je te remercie de ce que je sois un membre de ton corps de même que beaucoup d'autres ici qui sont des membres de ce corps de beaucoup d'autres partout dans le monde dans différentes églises qui sont des membres de ce corps mythique de Christ chaque fois que nous regardons nous le voyons nous le voyons quand les oiseaux chantent nous le voyons quand le soleil se lève ou quand il se couche nous l'entendons dans les quantiques nous le regardons dans son peuple nous le voyons confirmer sa parole oh Seigneur tu es notre Dieu nous t'invoquerons dès le matin tu es notre Père miséricordieux pardonne-nous nos fautes Seigneur nous sommes au temps de la fin je vois que les portes vont bientôt se fermer ces occasions qui nous sont encore offertes et pendant qu'il fait encore jour et que je peux encore aller dans certains de ces endroits Seigneur aide-moi à y aller je prends de l'âge donne-moi la force renouvelle ma jeunesse Seigneur aide-moi afin que je puisse faire quelque chose là-bas maintenant alors que j'attends ce grand moment qui doit venir et qui va venir aide-moi Seigneur alors que je vais à l'extérieur afin que je puisse d'une façon ou d'une autre attraper ces dernières semences prédessinées ce qui ramènera le Seigneur Jésus aide-moi oh Dieu et si je suis en train de poser un fondement sur lequel un autre se tiendra face Seigneur que cela se produise bientôt afin que la parole s'accomplisse le désir de nos cœurs c'est de voir ta parole s'accomplir nous t'aimons nous te croyons au milieu d'un peuple d'incrédule et de douteurs d'une génération comme celle 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 que nous avons aujourd'hui Seigneur Dieu nous continuons à croire que ta parole ne faillira jamais nous croyons que les cieux et la terre passeront mais elle elle ne faillira jamais c'est ce que nous défendons vaillamment maintenant père dans ce petit groupe qui attend il y a beaucoup de malades ici et il y a peut-être ici quelqu'un qui n'est pas sauvé des gens qui ont été sauvés mais qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit Seigneur Dieu puisses-tu intervenir par la parole de ta promesse à tel point que les gens regarderont et qu'ils verront Jésus puis subiront et lui donneront leur cœur puissent les malades regarder et voir qu'il est impossible que ceci soit fait par qui que ce soit d'autre que par Dieu parce que c'est la promesse de sa parole puissent ce que nous avons dit aujourd'hui les deux messages être maintenant confirmés tout est entre tes mains Seigneur et je suis moi-même entre tes mains et là l'assemblée est entre tes mains agis à travers nous Seigneur afin que ton grand nom soit t'honoré ô éternel accorde ceci pour la gloire de Dieu Amen je sais qu'il fait chaud je veux essayer maintenant de prier pour les malades si vous voulez bien me donner 15 à 20 minutes je ne sais pas combien de cartes ont été distribuées mais nous allons simplement commencer à prier pour les malades bon Billy m'a dit qu'il avait distribué qu'est-ce que c'était 100 comment comment très bien eh bien commençons il a dit qu'il avait distribué de 1 à 100 combien ici ont des cartes de prière levez la main des cartes de prière bon il y en a beaucoup nous essayerons d'en prendre le plus possible autant que faire se peut or nous ne pouvons pas avoir le discernement pour tous ces gens vous savez alors nous prierons simplement et vous tous combien d'entre vous n'ont pas de cartes de prière mais vous êtes malade levez la main il y en a beaucoup maintenant regardez qu'est-ce bon je sais que nous avons peut-être un tout petit peu dépassé l'heure prévue d'une quinzaine de minutes mais j'aimerais dire ceci c'est ce qui pourrait faire la différence ici même entre passer l'éternité au ciel ou la passer en enfer voyez regardez soyez respectueux observez une minute écoutez la parole et voyez s'il est toujours Christ maintenant chaque personne ici me connaît probablement et il y en a beaucoup que moi je ne connais pas parce que je ne suis pas ici assez longtemps pour faire votre connaissance et beaucoup d'entre vous viennent de l'extérieur combien sont de l'extérieur levez la main voyez l'autre jour j'ai demandé à quelqu'un en ville j'ai dit vous arrive-t-il de venir ici il a répondu c'est inutile que nous venions il a dit il y en a tellement qui viennent de l'extérieur que nous ne pouvons pas entrer voyez mais ça ça ne fait rien nous arrangerons quelque chose pour qu'ils puissent entrer vous autres venez quand même remarquez ils ont eu leur chance avant vous oui bon maintenant souvenez-vous je ne suis que votre frère je suis sûr que vous le comprenez je suis un homme lui est Dieu mais Dieu peut seulement agir il a toujours agi et uniquement agi à travers l'homme maintenant ce soir regardez non pas à moi ni à personne d'autre mais regardez à Jésus Christ maintenant ce soir regardez à l'écriture à ce qu'il a promis combien d'entre vous je pourrais vous donner toutes sortes de passages de l'écriture mais combien croiront simplement Hébreux 13 8 que Jésus Christ est le même hier et combien croit Jean 14 12 vous ferez aussi les œuvres que je fais voyez combien croit qu'il a promis que ce qu'il avait fait comme de discerner les pensées du cœur que ces choses se produiraient de nouveau au dernier jour juste avant sa venue oui bien sûr nous le savons tous très bien oh et combien d'autres passages de l'écriture il y en a des centaines et des centaines mais nous le savons maintenant regardez ne regardez pas pour voir un ministre ne regardez pas pour voir un pasteur regardez pour voir Jésus ne voyez pas l'homme voyez Jésus quand vous regardez voyez-le si je pouvais vous aider je le ferais mais je ne le peux pas je ne peux pas vous aider je ne suis que votre frère mais lui il est votre Seigneur regardez à lui et croyez très bien maintenant commençons par la carte de prière numéro et bien nous allons commencer par le numéro 1 combien le numéro 1 qui a la carte de prière numéro 1 levez la main où est-elle vous voulez dire que vous c'était bien ça oh excusez-moi très bien numéro 1 venez ici madame juste de quel côté voulez-vous les faire venir de ce côté-ci très bien venez ici si vous pouvez marcher bon si on appelle une personne et que celle-ci est handicapée quelqu'un d'entre nous vous aidera à venir jusqu'ici numéro 1 numéro 2 qui a la carte de prière numéro 2 levez la main rapidement si possible numéro 2 où est-elle je ne la vois pas ou excusez-moi je ne peux pas par ici madame numéro 3 pourriez-vous vous lever ou quelque chose c'est ça numéro 3 numéro 4 la carte de prière numéro 4 voulez-vous lever la main où est-elle je ne la vois pas la carte de prière numéro 4 que dites-vous numéro 4 numéro 5 qui a le numéro 5 voulez-vous lever la main je ne la vois pas numéro 5 numéro 6 numéro 6 rapidement en vitesse numéro 6 très bien 7 vous 7 très bien c'est ça 8 8 en vitesse là levez-vous en vitesse très bien 8 c'est bien monsieur 9 9 où est-elle numéro 9 très bien numéro 10 10 très bien 10 par ici 10 11 12 13 14 15 je ne vais pas en appeler trop pour que vous voyez-vous la raison pour laquelle nous faisons ceci ce n'est qu'une carte qui porte un numéro voyez-vous vous venez simplement par ce numéro c'est pour les garder alignés 15 la carte de prière numéro 15 très bien 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 qu'ils viennent maintenant se mettre en ligne 25 pour former la ligne maintenant levez-vous simplement à l'appel de votre numéro c'est ça ne venez pas tous en même temps faites le tour de l'autre côté s'il vous plaît si vous êtes dans cette direction et venez maintenant 20 combien en avons-nous appelé 25 très bien arrêtons-nous à 25 pendant un instant très bien maintenant je dirais ceci si vous ne voulez pas rester debout trop longtemps quand vous voyez la ligne diminuer alors allez-vous mettre derrière eux 25 26 27 attendez simplement jusqu'à ce que la ligne diminue comme ça vous n'aurez pas à rester debout trop longtemps maintenant inclinons la tête oh mes amis et maintenant maintenant où en sommes-nous maintenant nous sommes à la la fin nous sommes arrivés au moment où quelque chose doit se faire il sera dit oui ou non Dieu doit être trouvé vrai ou faux aujourd'hui j'ai prêché deux sermons énergiquement j'essaye de vous dire ce qu'il est de vous dire que le temps arrive à sa fin ce qu'il est ce qu'il était et maintenant quand nous regarderons ce soir regardons-le lui maintenant que chaque personne au nom du Seigneur Jésus reste à sa place maintenant ne bougez pas restez assis bien tranquillement jusqu'à ce que vous soyez appelés que les petits enfants maintenant si jamais je disais inclinez la tête faites-le tout de suite mes petits parce que des choses mauvaises telles que le cancer et les maladies partent et vont parmi les gens et entrent dans d'autres personnes que tous ceux qui le croient et qui savent que c'est l'écriture disent Amen nous voyons dans la Bible que les mauvais esprits allaient de l'un à l'autre quand ils étaient chassés et ils cherchent un lieu et combien de fois avons-nous vu ça dans les réunions des gens viennent aux réunions en parfaite santé ils s'assoient là et ils critiquent un jour ou deux plus tard ils se retrouvent totalement aveugles frappés d'un cancer ou paralysés voyez-vous parce qu'ils étaient des incroyants je ne suis pas responsable pour eux seulement pour les croyants beaucoup se sont retrouvés à l'hôpital psychiatrique il y a bien des années de ça et ils y sont toujours certains sont descendus dans la tombe simplement parce qu'ils avaient été arrogants incrédules il n'y a pas de place pour l'incroyant maintenant c'est un endroit pour les croyants ayez foi en Dieu Père Céleste maintenant la réunion t'appartient elle t'a toujours appartenu or je peux parler de ta parole mais dès cet instant je ne peux plus parler tu es celui qui parle maintenant Seigneur que l'on sache que ton serviteur leur a dit la vérité que les gens qui sont ici peut-être que beaucoup sont malades et ne seront même pas dans la ligne mais tu es toujours ici Seigneur tu peux guérir là-bas aussi bien que tu peux guérir partout ailleurs que ta parole soit manifestée c'est au nom de Jésus que je t'adresse cette prière Amen si vous voulez bien m'accorder toute votre attention pendant ton instant je veux parcourir des yeux cette ligne de prière je ne crois pas en fait que je connaisse une seule personne vous qui êtes dans cette ligne de prière est-ce que vous m'êtes tous inconnus vous savez que je ne vous connais pas levez la main si c'est le cas c'est bien le cas combien dans l'auditoire savent que je ne sais rien à votre sujet levez la main dans l'auditoire voyez-vous bien sûr 95% des gens qui sont ici je ne les connais pas c'est vrai alors voici une jeune femme je ne l'ai jamais vue de ma vie elle m'est totalement inconnue maintenant il se peut qu'elle soit ici à cause d'une maladie il se peut qu'elle soit ici peut-être qu'elle a fait quelque chose peut-être qu'elle est ici à cause de problèmes financiers peut-être qu'il s'agit de problèmes de famille peut-être qu'elle est ici pour quelqu'un d'autre je ne sais pas je n'en ai aucune idée mais voici exactement la même image que dans Jean chapitre 4 un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois et sans doute que la jeune femme qui a rencontré Jésus il était beaucoup plus âgé qu'elle parce qu'il on disait qu'il paraissait avoir 50 ans ou plus de 50 ans et probablement que cette belle jeune femme qui était venue au puits elle elle n'était qu'une jeune fille et ici ce soir de nouveau deux personnes se rencontrent une jeune et une âgée sans se connaître et maintenant elle se tient là il y a une raison pour laquelle elle est là je ne sais pas ce que c'est elle est peut-être là comme imposteur elle est peut-être là pour dire quelque chose alors que ce n'est pas le cas juste pour voir ce qui va arriver si c'est ça regardez bien ce qui va arriver voyez voyez or je ne connais pas cette dame je ne l'ai jamais vue elle a levé la main tout à l'heure pour attester que j'étais un inconnu pour elle et je lève la main pour attester qu'elle est une inconnue pour moi je ne l'ai jamais vue et bien alors si je en tant qu'homme je devrais dire madame quel est votre problème que faites-vous ici que voulez-vous elle dirait alors monsieur Branham je suis ici parce que je je souffre d'un cancer je souffre de la tuberculose je souffre d'une tumeur ou je n'ai plus d'argent je mon mari m'a quitté ou je ne suis pas marié et mon petit ami a fait telle chose il faudrait qu'elle me le dise et bien je dirais d'accord je je vais prier pour vous je vais vous imposer les mains et dire Seigneur Dieu donne à cette femme ce qu'elle désire Amen oh Jésus fais-le et je la laisserai partir et bien je pense que si elle le croyait elle guérirait c'est bien ça c'est un ministère qui a duré bien bien des années mais il a été promis que dans les derniers jours comme l'ange Dieu avait habité dans un corps humain et s'était présenté là juste avant que Sodome soit brûlé il s'est assis le dos tourné à la tente dans laquelle se trouvait Sarah et il a dit à Abraham ce qu'elle pensait dans la tente Dieu dans une chair humaine portant des vêtements humains et c'est le seul moyen par lequel Dieu peut le faire aujourd'hui c'est quand il entre dans votre chair voyez-vous cela montrait que Dieu allait se manifester dans la chair humaine Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du fils de l'homme nous avons un messager Billy Graham et les autres qui sont là-bas dans Sodome mais l'église élue aussi a reçu un message et un messager maintenant si cette jeune femme si le Saint-Esprit je ne dis pas qu'il le fera mais s'il venait et qu'il me dise la raison pour laquelle vous êtes ici ou ce que vous désirez ou quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous êtes sur le point de faire et bien vous sauriez que ça ne pourrait provenir que d'une source surnaturelle parce que nous sommes simplement debout ici voyez-vous ce serait bien le cas n'est-ce pas alors vous sauriez que ça ne pourrait provenir que d'une force surnaturelle et si la Bible dit que Jésus a fait la même chose et qu'il a promis de le faire de nouveau dans les derniers jours alors vous croiriez qu'il s'agit de lui combien le croirait aussi alors vous verriez Jésus vous verriez sa parole maintenant vous dites est-il la parole la Bible dit qu'il est la parole et la Bible dit que la parole discerne les pensées qui sont dans le cœur pas vrai alors ce sera la parole prononcée à travers des lèvres humaines qui discernera les pensées or moi je ne peux pas le faire je n'ai aucun moyen de le faire voyez-vous parce que je ne la connais pas mais lui il la connaît et il est la parole et il est celui qui peut prendre nos deux esprits comme la femme au puits et lui et les joindre ensemble puis repartir me montrer la raison précise pour laquelle elle est ici ce qu'elle a fait ou ce qu'elle désire ou autre chose alors je peux le prononcer et le dire et le reste dépend d'elle bon vous me direz frère Branham pouvez-vous la guérir non non je ne le peux pas il l'a déjà fait par ses meurtrissures nous avons été guéris mais c'est simplement pour faire grandir sa foi lui faire ainsi savoir que s'il sait ce qu'elle a été et ce qu'elle désire il sait il sait aussi comment le donner et ce qu'elle sera par la suite pas vrai maintenant tout le monde croit ça maintenant soyez très respectueux et vous qui êtes dans l'auditoire là qui n'avez pas de carte de prière priez maintenant souvenez-vous Jésus a traversé un groupe de gens un jour et une petite femme a touché son vêtement il s'est retourné et il a dit qui m'a touché il a parcouru des yeux toute l'assemblée jusqu'à ce qu'il la trouve et il lui a dit qu'elle avait une perte de sang et sa perte de sang s'est arrêtée à ce moment-là voyez or la Bible dit qu'il est maintenant le souverain sacrificateur qui peut combattir à nos infirmités pas vrai je suis en train de regarder frère Way assis ici à côté de sa femme dernièrement cet homme se trouvait là pendant que je prêchais un soir tout comme la foi où Paul avait prêché toute la nuit et cet homme est tombé mort dans l'auditoire et le Saint-Esprit l'a tout de suite ramené à la vie il est un témoin voyez-vous que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement combien n'ont jamais vu frère Way et aimeraient le voir levez la main vous qui ne l'avez jamais vu frère Way voudriez-vous vous lever voici l'homme il est tombé mort à peu près à l'endroit où il se trouve maintenant voici son épouse une infirmière diplômée on ne pouvait plus percevoir son pouls il était mort ses yeux étaient révulsés et son visage était noir une crise cardiaque le médecin lui avait dit qu'il avait une maladie de coeur j'avais découvert ça auparavant grâce au discernement il n'y a pas longtemps et je lui avais dit qu'il avait une maladie de coeur et tout à coup son coeur s'est arrêté il est tombé et il est resté étendu là bel et bien mort ça fait environ 6 ou 8 fois que je vois le Seigneur Jésus ressusciter les morts je l'ai vu le faire elle peut le faire ce soir maintenant je prends chaque esprit ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu au nom de Jésus Christ soyez respectueux observez je veux vous parler madame j'ai prêché voyez-vous simplement pour capter votre esprit c'est exactement ce que je fais voyez il y a quelque chose en vous une vie sinon vous ne vous tiendriez pas là vous seriez simplement une forme étendue là morte et vous n'auriez pas de vie en vous mais étant donné qu'il y a une vie dans cette chair elle vous contrôle voyez et maintenant même vos pensées ce que vous pensez les paroles que vous prononcez et tout le reste c'est de cela que vous vivez voyez c'est ce que vous êtes vos paroles vos pensées est ce que vous êtes maintenant nous sommes nous sommes ici nous croyons maintenant le Saint-Esprit comme Jésus a dit à la femme apporte-moi un boire quand elle a apporté elle a dit mais tu ne devrais pas me demander ça je suis une je suis une Samaritaine toi tu es tu es un juif ce n'est pas de mise entre nous pas pas du tout nous ne nous parlons pas bon mais nous bien sûr nous sommes tous les deux des gens des nations et nous sommes ici simplement nous mettons notre foi en Dieu maintenant si son esprit vient sur moi en raison d'un don et qu'il peut vous dire ce qu'il y a ça vous saurez si c'est vrai ou pas puisque cette partie-là de votre vie vous l'avez vécue et puis vous alors vous avez un don celui de croire cela et si vous le croyez et qu'il vous dit ce qu'il en est alors l'affaire est classée et ça marchera pour tous ceux qui sont ici maintenant que tout le monde soit très respectueux la dame souffre de quelque chose qui ne va pas dans sa gorge c'est une affection de la gorge si c'est exact levez la main or je ne l'ai jamais vue de ma vie c'est vrai c'est pour ça qu'elle est ici pour que je prie pour sa gorge maintenant à l'instant même où j'ai dit ça ou juste avant elle elle savait que quelque chose était près d'elle quelque chose s'est approché à l'instant même on pouvait voir l'émotion sur elle comme une sensation très douce qui l'a envahie cette lumière que vous voyez sur la photo où es-tu Georges cette lumière qui était sur la photo se trouve au-dessus de cette femme en ce moment même voyez-vous c'est une autre dimension elle est une croyante pas une soi-disant croyante elle est une croyante maintenant étant donné que vous êtes croyante croyez-vous que je suis son serviteur et son prophète il faut que je le sois pour savoir ces choses croyez-vous qu'il peut vous dire d'autres choses qui vous tiennent à coeur très bien voici quelque chose qui vous tient à coeur c'est quelqu'un pour qui vous priez un enfant croyez-vous qu'il peut me dire ce qui ne va pas chez lui il a un virus pas vrai croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes vous êtes madame Walker vous n'êtes pas d'ici vous venez du sud de la Géorgie vous allez rentrer chez vous guérir Jésus-Christ vous a guéri votre enfant aussi ne vous faites pas de soucis pour ça c'est terminé que Dieu vous bénisse bonjour maintenant voici une autre femme je ne la connais pas je ne l'ai jamais vue c'est une femme elle est là tout simplement maintenant regardez je prêche depuis 20 heures environ il est maintenant 22 heures ça fait deux heures que je suis ici ce discernement là à lui seul m'a affaibli plus que deux heures de prédication voyez c'est voyez vous dites êtes-vous sérieux oh oui cette femme qui avait touché le bord de son vêtement il a dit je sens que de la vertu est sortie de moi de la force pas vrai c'est ce que ça provoque maintenant voici une femme que je n'ai jamais vue Billy est allé là-bas si vous avez remarqué quelque chose il est allé chercher ce jeune homme que nous avons ici avec nous Georges il est baptiste je veux qu'il voit que ce dont nous parlons vient de Dieu son père sa famille ce sont des gens très bien ils sont au Mexique ils sont missionnaires c'est un homme très bien et son père est malade en plus j'attends simplement qu'il vienne maintenant Georges regarde attentivement or cette dame je 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 ne la connais pas je je ne l'ai jamais vue je suppose que nous sommes inconnus l'un à l'autre nous ne nous connaissons pas mais maintenant le Saint-Esprit la douceur de Jésus est présente nous sommes tous témoins de cela maintenant si le Seigneur Jésus me révèle quelque chose à votre sujet bon si je pourrais vous guérir je le ferai mais je ne peux pas faire ce qu'il a déjà fait seulement s'il était debout ici ce soir portant ce complet qu'il m'a donné et bien il ne pourrait pas vous guérir parce qu'il l'a déjà fait par ses meurtrissures nous avons été guéris voyez mais la seule chose qu'il ferait c'est de se faire connaître par la parole qu'il a promise et vous faire voir qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement et c'est ce qu'il a promis de faire maintenant s'il m'utilise pour vous dire la raison pour laquelle vous êtes ici mettrez-vous en action votre foi en lui pour croire que vous recevez ce que vous avez ce pourquoi vous êtes ici de tout votre coeur très bien puisse le Seigneur l'accorder je vois que la dame a quelque chose qui ne va pas un examen indique que c'est une une hernie à l'estomac c'est exact c'est vrai oui une hernie à l'estomac croyez-vous que Dieu peut guérir cette hernie vous tout ce que vous vous que Dieu vous bénisse or vous n'êtes pas d'ici ça a été un grand sacrifice de venir ici effectivement oui oui vous venez du Tennessee c'est exact madame Hart rentrez chez vous ne doutez pas vous serez guéri si tu peux je crois bonjour madame nous sommes inconnus l'un à l'autre je ne vous ai jamais vu de ma vie que je sache je vous ai peut-être vu à une réunion quelque part et vous m'avez peut-être vu mais je ne vous connais pas Dieu vous connaît croyez-vous que je suis son serviteur et que la parole que j'ai prêché est la vérité et bien puisque je vous suis inconnu et cette parole que j'ai prêché vous y avez cru quelqu'un vous a donné une carte c'est tout l'un des huissiers ou mon fils ou quelqu'un d'autre vous a donné une carte votre numéro a été appelé et vous voilà ici c'est tout ce que je sais mais vous êtes ici vous souffrez de nervosité ça vous affecte terriblement il y a quelqu'un avec vous il y a quelqu'un pour qui vous priez c'est votre mari et il a un problème spirituel qu'il n'arrive pas à régler et vous avez aussi un enfant qui est malade vous n'êtes pas d'ici mais vous venez du nord vous venez du Canada de l'Alberta c'est exact vous croyez que je suis le prophète de Dieu et vous croyez que ce que je dis est la vérité rentrez chez vous et vous recevrez ce que vous avez obtenu oui croyez que Dieu vous bénisse madame je vous suis inconnu vous m'êtes inconnu je ne vous connais pas mais Dieu lui il vous connaît croyez-vous que je suis son serviteur de tout votre coeur je ne vous connais pas je ne sais rien de vous si je pouvais vous guérir je le ferais mais je je ne le peux pas je ne suis pas un guérisseur je ne suis qu'un homme mais lui est Dieu je suis juste un peu troublé parce qu'il y a une femme plus âgée entre moi et vous c'est quelqu'un pour qui vous priez oui c'est votre mère et elle souffre d'hypertension et vous avez une infection des reins c'est exact le croyez-vous votre mère n'est pas ici mais quand vous irez à elle prenez le foulard que vous avez autour du cou posez-le sur votre mère ne doutez pas et l'hypertension partira et votre infection disparaîtra allez et croyez maintenant croyez-vous maintenant de tout votre coeur maintenant voyez-vous je parcours pour l'auditoire du regard et c'est comme c'est comme si ça devenait un peu brumeux dans l'auditoire les choses que je fais vous les ferez aussi il a fait plus de choses ici même ce soir qu'il de choses de ce genre qu'il en a fait pendant tout son voyage de cette vie c'est vrai maintenant cette dame ici c'est une jeune femme je ne la connais pas elle m'est inconnue mais croyez-vous que je suis son serviteur maintenant un instant un homme est venu devant moi quelqu'un dans l'auditoire maintenant un instant quelqu'un dans l'auditoire c'est parti d'ici à ce moment-là cette lumière est partie d'ici et il y avait un homme près d'elle quelque part dans l'auditoire ne vous en faites pas prenez courage revenons nous occuper de cette dame maintenant si le Seigneur Dieu ça fait 6 ou 7 personnes quelque chose comme ça qui passe dans la ligne pendant le discernement si le Seigneur Jésus me révèle révèle à cette femme ce qui ne va pas chez elle cela vous amènerait-il tous à croire de tout votre coeur pourriez-vous accepter Christ sur la base de ceci voyez une seule fois devrait le prouver trois fois c'est une confirmation et ça fait maintenant des dizaines de milliers de fois sans qu'une seule fois cela ait été faux vous n'êtes pas ici pour vous-même vous êtes ici pour un homme et je le vois assis la tête inclinée il fume une cigarette et vous priez pour qu'il soit débarrassé de la cigarette c'est puisse le Seigneur Dieu vous accorder votre demande sœur allez et croyez de tout votre coeur et puis ce démon cette dépendance quittez votre mari au nom du Seigneur Jésus vous souffrez du dos croyez-vous que Dieu va le rétablir vous le croyez très bien allez et dites merci Seigneur je connais cette femme je crois que c'est la fille de Madame Nice c'est ça n'est-ce pas c'est ce que je pensais que Dieu vous bénisse votre mal de dos partira maintenant vous pouvez partir et être rétabli croyez-vous que Dieu peut guérir cette arthrite et vous rétablir allez lui dire que vous croyez en lui croyez simplement de tout votre coeur bonjour monsieur croyez-vous que Dieu peut guérir vos problèmes d'estomac et vous rétablir très bien alors allez et dites merci Seigneur je vais être en bonne santé maintenant et vous vous serez rétabli un autre cas d'arthrite et c'est l'âge aussi croyez-vous que Dieu va vous rétablir si je vous impose les mains vous entendez ça que le Seigneur bénisse ma soeur et la délivre de nouveau ce soir Amen croyez simplement en lui problèmes cardiaques problèmes d'estomac croyez-vous que Dieu peut les guérir très bien allez au nom du Seigneur Jésus qu'il vous rétablisse bonjour jeune homme de l'asthme croyez-vous que Dieu peut guérir l'asthme allez et croyez-le il le fera très bien le diabète croyez-vous que Dieu peut guérir votre sang et vous rétablir allez croyez-en lui et il le fera le croyez-vous de tout votre coeur et si je ne vous disais rien que je vous impose simplement les mains croyez-vous que le Saint-Esprit est ici pour vous rétablir c'est comme ça qu'il faut faire venez ici au nom de Jésus Christ puisse-il repartir être guéri Amen venez madame si je ne vous disais rien croyez-vous que Dieu vous guérirait de ce problème je n'ai non excusez-moi il l'a déjà dit allez-y que Dieu vous bénisse allez allez et croyez là soyez rétablis croyez-vous monsieur de tout votre coeur Dieu guérit les problèmes cardiaques n'est-ce pas il rétablit les hommes assurément qu'il le fait il est Dieu le croyez-vous croyez-vous de tout votre coeur ayez foi en Dieu un homme par ici a fait quelque chose il y a quelques minutes et je veux repérer ça il y avait du sang quelqu'un avait eu un jour d'accident ou quelque chose s'était passé ça saignait c'était quelque part un homme se tenait là maintenant priez simplement oui c'est ça c'est l'homme qui est as mais c'est J.T. Parnell je connais ce jeune homme tu souffres d'hémorragies internes J.T. crois-tu que Dieu va te rétablir ? très bien alors ça va cesser J.T. crois-le crois de tout ton coeur la jeune femme qui est assise juste ici qui regarde dans cette direction assise là près de frère Grimsley il y a une lumière près d'elle vous avec le petit col blanc Marie je ne vous connais pas mais c'est votre nom il y a un problème spirituel qui vous affecte et vous êtes aussi très nerveuse oubliez ça tout ira bien croyez de tout votre coeur ayez foi en Dieu si tu peux seulement croire cette jeune femme qui est assise juste là dans la rangée du fond de ce côté là elle vient du Michigan elle souffre d'un problème gynécologique croyez-vous que Dieu va vous rétablir ? alors ce que vous demandez vous sera accordé le croyez-vous ? Amen levez la main et dites je l'accepte très bien vous pouvez rentrer chez vous et vous rétablir je ne connais pas cette dame mais Dieu lui il la connaît qu'en est-il de vous ici sur ce lit de camp ? vous êtes le seul infirme ou le seul homme sur une cibière je vous suis inconnu je ne vous connais pas Dieu vous connaît mais je vous dis maintenant que vous êtes recouverts de l'ombre de la mort vous avez le concert vous venez de loin vous venez de Cincinnati là vous vous appelez M. Hawke croyez de tout votre cœur si vous restez là vous mourrez acceptez Jésus-Christ et soyez guéri croyez-vous en lui alors levez-vous de cette cibière et acceptez Jésus-Christ combien ici croient en lui en cet instant croyez-vous de tout votre cœur alors chacun de vous levez-vous maintenant levez-vous maintenant à votre manière à vous la manière dont vous priez posez la main sur quelqu'un près de vous où est Sir Brown ? elle était ici souffrant de ce problème l'autre jour elle m'a téléphoné elle ne pouvait pas lever les mains j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son sang quand je l'ai rencontré l'autre jour elle a le diabète où est-elle ? elle était ici avec Mme Dow il y a quelques instants très bien Sir Brown ce soir je veux que vous croyez de tout votre cœur je vous connais je sais ce qui ne va pas chez vous mais je veux que vous croyez vous êtes sortis de l'hôpital pour venir ici voyez-vous pour qu'on prie pour vous maintenant je prie pour vous croyez vous allez vous rétablir Margie et foi en Dieu ça va partir maintenant même ce sera fini s'il peut guérir le diabète il peut te guérir de cette maladie d'estomac maintenant chacun de vous imposez-vous les mains l'un à l'autre et laissez-y vos mains une minute imposez-vous simplement les mains l'un à l'autre restez comme ça voyez-vous il sera bientôt 23 heures et beaucoup de ces personnes doivent rentrer en voiture jusqu'au Tennessee et à différents endroits sûrement que le Seigneur Dieu a prouvé qu'avez-vous vu ce soir avez-vous vu un homme ou avez-vous vu Jésus Jésus qui a confirmé sa parole ces mouchoirs qui ont été posés ici pendant que cette onction est sur moi j'ai posé mes mains sur ces mouchoirs je prie que le Dieu tout-puissant ils ont dit ils prenaient de sur le corps de Paul des mouchoirs ou des linges il y a ici des gens qui étaient morts et qui ont été ressuscités il y a ici des gens qui ont eu des accidents qui ont été écrasés et qui sont guéris il y a je vois Mme Wilson qui est ici il n'y a pas longtemps elle était mourante à cause des moragies provoquées par la tuberculose il y a des années de ça elle est ici ce soir les médecins ne lui avaient donné que quelques heures à vivre elle est ici ce soir partout ici il y a des gens qui étaient boiteux aveugles infirmes dans des chaises roulantes et tout et qui sont là ce soir comme des trophées vivants comment ça Jésus Christ vit il est le même hier aujourd'hui et éternellement cet homme qui a donné le témoignage tout à l'heure au sujet de celui qui était atteint d'épilepsie là depuis des années et tout et après avoir été une seule fois à la réunion il y a presque 20 ans de ça il n'a plus jamais eu de crise ça c'est un cas sur des dizaines de milliers il est un guérisseur amen il guérit maintenant ne soyez pas excité mais ayez simplement cette foi d'enfant et tournez vos regards vers le calvaire fermez les yeux et oubliez que vous êtes dans ce tabernacle fermez les yeux et oubliez qu'il y a quelqu'un à côté de vous et regardez à Jésus et voyez regardez à Jésus maintenant et vivez il est écrit dans la parole alléluia qu'il suffit de regarder et vivre oh regarde et vis mon frère vis regarde à Jésus maintenant et vis il est écrit dans sa parole alléluia qu'il suffit de regarder et vivre fermez les yeux à tout ce qui est humain fermez les yeux aux choses qui vous entourent par votre foi regardez à Jésus Christ et sachez qu'il était blessé pour vos transgressions que par ses meurtrissures vous avez été guéri Seigneur Jésus alors que ces gens prient et ils s'imposent les mains et nous 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 rendons compte que nous sommes dans la présence de Jésus Christ vivant et ressuscité sous la forme du Saint-Esprit qui nous révèle les secrets de nos cœurs qui nous fait connaître nos désirs et qui nous promet qui nous donnera ce que nous désirons pourvu que nous croyons hommes et femmes ont leurs mains posées les uns sur les autres ils prient parce que nous sommes des concitoyens du royaume de Dieu nous sommes des frères et des sœurs de Jésus Christ Satan nous venons te défier par le nom du Seigneur Jésus il est l'épée il est celui qui retranche la maladie il est celui qui retranche le doute il est le vainqueur maintenant Satan nous te défions et nous te redonnons au nom de Jésus Christ de sortir de ces gens la parole de Dieu est manifestée elle circoncise elle enlève le doute elle enlève la maladie et elle apporte une délivrance parfaite nous prions que le Saint-Esprit descendre sur ces gens et leur donne la puissance de la foi pour croire que la présence du Christ omnipotent est ici maintenant accorde-le Seigneur je condamne toute maladie je condamne toute infirmité je condamne toute incrédulité au nom de Jésus Christ puisse le Saint-Esprit honorer ce que j'ai dit envahir ce bâtiment et délivrer chaque personne qui est dans la présence divine maintenant levez les mains et louez-le je vous déclare rétabli et guéri au nom de Jésus Christ Christ